Il est écrit qu'il est doux et agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble. Puisse le Seigneur ce matin être encore bienveillant, miséricordieux, compatissant à l'endroit de chacun de nous. Nous le sommes vraiment reconnaissants pour le souffle de vie qu'il nous a donné. Nous le sommes reconnaissants pour ce privilège d'être compté parmi les vivants encore aujourd'hui. Que son nom soit réellement glorifié. Là où nous sommes réellement dans nos maisons, devant réellement nos écrans, puisse réellement le Saint-Esprit nous conduire en toutes choses. Que nous puissions être dans la joie de chanter pour notre Dieu, de le glorifier et de le célébrer parce que réellement il le mérite. Que le Seigneur soit glorifié. Et recevez les salutations de tous nos bien-aimés, notre frère le pasteur Arthur de l'Ouganda, le pasteur Joël de la Tanzanie, Le frère Pascal Soupé de l'Ile d'Abo, le pasteur Bernard de Krefeld, le pasteur Yves de Bruyès-Sulesco, Le pasteur Daniel Gleiner de Jumab, le frère Ixtapan de Veracruz, la soeur Aya de Dabidjan, Notre frère le pasteur Moïse Kofi d'Abidjan, le pasteur Gervais de Madagascar, Notre frère Syriac et notre soeur Viviane de Montpellier, Notre soeur Véronique Adjé d'Espagne, Notre soeur Élodie de Bordeaux, Notre frère Koulibaly et la soeur Odile et les enfants nous saluent depuis l'Espagne, Notre frère de Bilbao, notre frère Thomas, notre frère Trésor, notre frère Pablo et je ne sais pas si j'ai oublié notre frère Thomas, Notre frère Pablo et notre frère Trésor nous saluent, Notre frère le pasteur Anissé de Goma nous saluent, Salutations de notre frère Jean-Jacques Ndala de Brazzaville, Le pasteur Albert Pimi de Pointe-Noire, Le pasteur Luc Sylvain Bani de Brazzaville, Le frère Dieudonné de Pointe-Noire, Notre frère Marcelin et la soeur Juliette et les enfants depuis Paris nous saluent, Salutations de notre soeur Esther de Lille et toute la maison nous saluent, Notre soeur Jacqueline de Lille de la Réunion également et tous ses enfants nous saluent, Que Dieu les bénisse richement, Salutations de notre soeur Daniel de Royan, Salutations de notre frère Bruno de Paris, Notre soeur Rebecca Bogui de Montréal, Notre soeur Rebecca Gangi et notre frère Renzo et les enfants nous saluent également, Salutations de notre soeur Carole de Canada et notre frère Yvon, Salutations de notre frère Rosario et notre soeur Maria, ainsi que toute la famille, notre soeur Maïté, notre frère Mario également et notre frère Guglielmo nous saluent également, Je ne vis pas nos enfants qui nous saluent également. Vous avez les salutations de notre soeur Lili et notre frère Philippe ainsi que Marthe depuis Paris, Que le Seigneur et le Seigneur nous bénissent richement ce matin. Vous avez les salutations de notre soeur Michée de la France qui saluent également tous les frères et sœurs dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Notre soeur Dorothée de... Louis Lebrouc nous salue également ce matin, Que le Seigneur la bénisse et la fortifie ce matin, Que Dieu nous bénisse richement. Levant nous, nous allons prier et recommander la réunion entre les mains du Seigneur. Avant cela, j'allais oublier le mot de notre frère Marcel Huet, Qui nous salue également ainsi que toute sa maison. Bonjour à tous mes bien-aimés frères et sœurs, Je viens saluer chacun de mes bien-aimés là où vous êtes et pense à chacun de vous, A chacun de nous qui traversons cette épreuve de prendre courage et de persévérer avec sa grâce Dans cette école de confinement avec joie et louange à notre Dieu bien-aimé Qui par cela nous rapproche de lui dans la prière et le plus de temps que nous lui appartons, Nous l'apportons et de ce que nous puissions prier davantage les uns pour les autres, Votre frère Marcel qui vous aime, Que le Seigneur nous bénisse richement. Alléluia, Amen, 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 Amen. Alléluia. Jésus est vivant. Jésus est présent. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est Seigneur. Jésus est le roi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Il veut te sauver. Amen. Il veut te changer. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je veux le louer. Moi, je veux l'adorer. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Je veux le chanter. Moi, je veux l'adorer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Seigneur, bénis nos enfants, bénis nos petits-enfants, bénis mon frère, bénis ma soeur, tous ceux qui nous ont salués, tous ceux qui sont derrière leurs écrans, Seigneur, qui puissent aussi se rejouir avec nous au travers des chants et des cantiques, mon sauveur. Nous te louons. Nous te bénissons, notre Dieu. Dieu, merci pour cette opportunité que tu nous accordes de nous tenir encore dans ta maison ce matin. Puisses-tu réellement nous donner un cœur pur. Donne-nous un cœur bien disposé afin de pouvoir te servir, notre Père. Pardonne nos péchés, Père. Pardonne nos manquements, mon sauveur. Seigneur, lave-nous, purifie-nous, Seigneur, par le sang de Jésus-Christ. Ce sang qui crie plus fort, Seigneur mon Dieu, que le sang d'Abel. Seigneur, ce sang, notre Dieu, qui nous purifie, qui nous lave, qui nous nettoie. Seigneur, ce sang qui nous justifie devant toi. Accorde-nous ta grâce, mon sauveur. Seigneur, bénis tous nos frères et soeurs. Bénis notre pasteur. Bénis mon frère Zachée. Bénis mon frère Rosario. Bénis tous mes frères dans le service ce matin. Seigneur, nous nous inclinons. Souviens-toi de moi, Père. Conduis-moi par ton Esprit Saint. Et que mes bien-aimés, là où ils se trouvent, tous ensemble, dans la joie de notre salut, nous puissions t'exalter. A toi la gloire, la puissance, l'autorité à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Et remercie, Père. Amen. Que le Seigneur soit béni. Les murs de Jéricho sont tombés. Que le Seigneur soit réellement glorifié. Amen, Amen. Les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés. Lorsque les enfants d'Israël louaient leur Dieu, les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés. Lorsque les enfants d'Israël louaient leur Dieu, les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés. Lorsque les enfants d'Israël louent leur Dieu, les murs de Jéricho sont tombés. Et il écrasera nos ennemis, avec Dieu nous ferons désespoir, nous sommes dans l'église du Dieu vivant, nous sommes dans l'église du Dieu vivant, qui s'est racheté lui-même par son sort, avec Dieu nous ferons désespoir, avec Dieu nous ferons désespoir, avec Dieu nous ferons désespoir, et il écrasera nos ennemis, avec Dieu nous ferons désespoir, prédons le casque du salut, prédons le casque du salut, et les peines de l'esprit qui est la parole, avec Dieu nous ferons désespoir, avec Dieu nous ferons désespoir, avec Dieu nous ferons désespoir, et il écrasera nos ennemis, avec Dieu nous ferons désespoir, les murs de ta vie vont tomber, les murs de ta vie vont tomber, et il garde le par l'injustice, les murs de ta vie vont tomber, si tu gardes la parole de l'injustice, les murs de ta vie vont tomber, avec Dieu nous ferons désespoir, et il écrasera nos ennemis, avec Dieu nous ferons désespoir, avec Dieu nous ferons désespoir, avec Dieu nous ferons désespoir, et il écrasera nos ennemis, avec Dieu nous ferons désespoir, Amen, Amen, avec Dieu nous ferons désespoir. Que le Seigneur soit réellement béni. nous allons chanter également le 375 dans les phares 375 dans les phares de 375 j'étais éloigné de ta parole tu m'as envoyé ton Saint-Esprit j'étais vraiment dans la confusion mais tu m'as donné la parole de vie Amen, Amen 375 j'étais éloigné de ta parole tu m'as envoyé ton Saint-Esprit j'étais vraiment dans la confusion tu m'as donné la parole de vie comment, comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi tu as toujours été mort secours chaque fois, chaque fois que l'aider vive comment, comment, comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi tu as toujours été mort secours chaque fois, chaque fois que l'aider vive comme mort j'étais dans le monde avec le mieux tu m'as donné la lumière du soir du soir je vivais dans l'ombre de la mort tu m'as montré le chemin de vie comment, comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi tu as toujours été mort tu as toujours été mort secours chaque fois, chaque fois que l'aider vive comment, comment, comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi tu as toujours été mort secours chaque fois que l'aider vive comme mort l'ennemi m'attaque tu me défends l'ennemi me tend tu me soutiens je suis dans la paix tu me consommes dans la maladie si tu me guérais si tu me guérais comment, ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi tu as toujours été mort secours chaque fois que l'ennemi me combat malgré tout le mal que j'avais fait tu m'amant montrer ton amour Seigneur il n'y a plus de doute dans mon cœur tu es pour moi le parfait bonheur comme on ne pourrais te louer pour tout ce que tu as fait pour moi tu as toujours été mort tu as toujours été mort secours chaque fois que l'ennemi m'attaque comment, comment, comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi tu as toujours été mort secours chaque fois que l'ennemi m'attaque comme ma commande pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi tu as toujours été mort secours chaque fois chaque fois que l'ennemi m'attaque comme ma je suis dans la joie quand on me dit alors à la maison de l'éternel de l'éternel je suis dans la joie quand on me dit alors à la maison de l'éternel ce que vous demandez je vous l'accorderai ce que vous demandez je vous l'accord je l'accorderai je suis dans la joie quand on me dit alors à la maison de l'éternel de l'éternel je suis dans la joie quand on me dit alors à la maison de l'éternel j'éternel j'ai 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 Jésus est avec nous, il sera contre nous, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'éternel, de l'éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'éternel, de l'éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'éternel. Nous sommes dans la joie quand on nous dit, allez dans la maison de l'éternel, notre Dieu et notre Père. C'est en cet endroit, notre Dieu, que nous nous sentons tellement si bien, notre Père. Seigneur, c'est en cet endroit que nous nous déposons réellement, que nous nous déchargeons de tous nos fardeaux, de tous nos soucis. Seigneur, c'est dans ta présence, mon sauveur, réellement que nous nous répondons, notre Dieu. Et nous trouvons réellement la force de pouvoir réellement marcher, notre Dieu. Bénis mon frère, bénis ma soeur, Seigneur, ce matin. Souviens-toi de chacun de nous, notre Dieu. Combien, Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour la force, Seigneur, pour la persévérance, Seigneur, que tu maintiens, que tu développes en chacun de nous, notre Dieu. Seigneur, nos yeux, nos regards sont fixés vers toi, mon sauveur. Car, Seigneur, nous savons que c'est de toi que vient notre délivrance, notre Dieu. Seigneur, tu as tourné tes regards vers les nations pour te choisir, Seigneur du milieu d'elle, un peuple qui puisse porter ton nom. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as choisis, tu nous as réellement appelés chacun par son nom, Seigneur. Et tu veux que nous puissions porter le nom de Jésus, le nom le plus beau, le nom le plus glorieux, le nom le plus puissant. Seigneur, merci parce que dans le nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus qui c'est Seigneur. Seigneur, ce matin, tu es le Seigneur dans mon cœur. Seigneur, ce matin, tu es le Seigneur dans le cœur de ma soeur. Seigneur, ce matin, tu es le Seigneur dans le cœur de mon frère. Seigneur, que tous les liens, que toutes les racines soient déracinés, mon sauveur. Oh, que le monde soit ôté, Jésus-Christ mon roi. Que nos vies te soient consacrées, mon sauveur. Bénis-nous, Seigneur mon Dieu. Nous voulons réellement exalter ton Saint-Nant. Nous voulons te glorifier, notre Dieu, parce qu'il n'y a point de Dieu semblable à toi. Seigneur, merci pour les chants et les cantiques. Bénis ton peuple, Seigneur mon Dieu. Dieu, aussi nombreux soient-ils, mon sauveur. Oh, Seigneur, tu les connais tous par leur nom. Puisses-tu ce matin les visiter. Puisses-tu ce matin leur parler, Seigneur mon Dieu. Puisses-tu ce matin nous soulager, Seigneur. Puisses-tu ce matin nous décharger de tous nos fardeaux, mon sauveur. Oh, tu es venu, Seigneur, afin que tes brébis aient la vie. Et qu'ils puissent vraiment la posséder en abondance, mon sauveur. Dans tous les domaines de notre vie, Seigneur. Bénis ton serviteur, notre pasteur. Pour qui nous voulons encore prier, Seigneur, ce matin. Qu'il soit rempli de toi. Qu'il soit fortifié. Qu'il soit conduit, Seigneur. Tu connais la faim et la soif de nos âmes. Seigneur, tu sais combien nous soupirons après toi, mon sauveur. Non pas après la parole d'un homme, mais après la parole de l'éternel. Mes gloires te soient rendues, notre Dieu. Parce que tu t'es choisi d'éberger selon ton cœur. À qui tu places réellement ta parole au travers de qui tu nous parles, mon sauveur. Ce matin, nous sommes heureux de nous trouver réellement dans ta maison. Seigneur, tiens ton instrument dans le creux de ta main. Fais de lui ce que tu veux, mon sauveur. Seigneur, tu vois nos cœurs disposés. Nous sommes tous à l'attente de ce que toi, tu as préparé pour nous. Seigneur, de tout cœur, nous te disons merci. Tu es présent, tu es vivant, tu es puissant. Tu parles encore aujourd'hui, tu touches encore aujourd'hui, tu guéris encore aujourd'hui, tu consoles encore aujourd'hui. Seigneur, à toi seul, sois la gloire, la puissance à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, notre sauveur, nous t'avons prié et remercié, Père. Amen. Que le Seigneur nous bénisse richement. Levons-nous, s'il vous plaît, là où nous sommes. Levons-nous, nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes, au chapitre 103, psaume chapitre 103, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 103, nous lisons la parole de Dieu. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse en sa nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Sa colère a toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un Père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussières. Amen. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque promesse, chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Nous le croyons, notre Père Salès et notre Dieu. Nous recevons cela aussi de tout notre cœur. Et nous sommes vraiment heureux encore ce matin de réaliser que chaque promesse dans la Bible nous appartient. Mon Soba, oh quel privilège, quel bonheur, mon bien-aimé Père Saint. Oh Dieu, quelle grâce et quelle joie et quelle consolation. C'est vrai, les Écritures nous apportent vraiment la consolation du cœur, mon bien-aimé Père Saint. Lorsque nous pouvons réaliser que tu es vraiment le Dieu qui a aussi fait la promesse en disant que tu seras aussi avec nous le jour jusqu'à la fin des temps, mon bien-aimé Père. Oh Dieu, merveilleux est ton nom, mon sauveur, mon bien-aimé Père Saint. Gloire à toi pour aussi ta fidélité aussi, mon bien-aimé Père Saint. C'est vrai, tu restes fin à ta parole à toi, mon bien-aimé Père Saint, parce que tu es réellement un Dieu qui ne peut se réunir toi-même. Tu es digne d'être adoré, d'être glorifié, Seigneur. Tu as fait de nous un peuple comme mon précieux prêtre à la prière, mon bien-aimé Père Saint. Tu as jeté les regards parmi les nations, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour choisir un peuple qui porte réellement ton nom. Il est à toi, il t'appartient, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, ce toi qui en est. Oh Dieu, mon bien-aimé Père Saint, c'est toi qui en travaille encore dans ma tâche moral pour le rendre comme toi tu le veux, Seigneur. Tu en es l'auteur, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, merci pour ce que toi tu es pour nous, Père Saint-Dieu. Merci encore pour le cantique que nous avons chanté encore ce matin, bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci réellement aussi pour les prières qui sont moi, qui montent encore devant ton ton de grâce, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu vois ton peuple là devant les écrans, bien-aimé Père Saint-Dieu, dans différents endroits. Oui, ils sont à toi, ceux qui sont à toi, entendre la voix, entendre l'appel aussi, bien-aimé Père, au Dieu, pour pouvoir se retrouver, pour entendre aussi ta parole à toi, Père. Nous sommes tous concernés, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et désiré du cœur de pouvoir, et moi aussi, d'avoir encore davantage avec nous, encore Père Saint-Dieu, pour être et conduire encore davantage, et éclairer encore davantage, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci pour le pardon aussi de nos péchés et de nos iniquités, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous l'avons entendu dans l'epso, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, construit aussi nos cœurs, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci aussi pour la guérison, paix du puissant de nos corps, c'est de nos âmes, mon bien-aimé Père de Dieu, par-dessus l'éternité, mon Dieu, qui nous conduit encore davantage, c'est en Père. Bénis chaque frère, bénis aussi chaque frère, mon roi, sois glorifié en comprenant-moi et ta bonté, on n'est pas pour ce que tu fais pour nous, car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ, Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et son Saint-Dieu soit glorifié, vous pouvez vous asseoir et nous rendre gloire à notre Dieu pour ces jours qu'il nous donne. Et c'est vrai, comme nous pouvons aussi le constater aussi dans les Saintes Écritures, chaque jour qu'il passe nous rapproche davantage de la venue de notre Seigneur et aussi de notre, surtout de notre départ pour que nous puissions retourner là où le Seigneur, notre Dieu, nous a accordé la grâce avant que le monde soit. Nous remercions le Seigneur pour sa fidélité, comme l'Écriture nous dit, il reste fidèle malgré notre fidélité. Lui, il ne peut pas se réunir lui-même parce que son nom est fidèle. Nous sommes heureux de pouvoir réellement aussi réaliser que notre Dieu est celui qui se souvient toujours de nous et qui a toujours le regard aussi posé sur chacun de nous et qui voit aussi nos douleurs, nos afflictions, nos moments les plus difficiles dans ce bas-monde où nous sommes. Mais il est vraiment un Dieu qui console, il est vraiment un Dieu qui soutient, il est aussi un Dieu qui fortifie. Il nous a fait une promesse d'être avec nous et tous les jours parce qu'il veut toujours veiller sur cela qu'il a aussi racheté. C'est pourquoi, quand nous passons par deux moments de tristesse et de douleur, le Seigneur, notre Dieu, est toujours là parce qu'il est vraiment le consolateur. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Vous voyez, beaucoup de nos frères et sœurs passent au moment tellement difficiles, mais nous avons l'assurance que le Seigneur, notre Dieu, est vraiment un secours qui ne manque jamais et qui ne pourra jamais manquer autant la détresse, effectivement, parce que c'est ce qu'il nous a dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Que le Seigneur, vraiment, console notre sœur Bambino car elle vient de pouvoir perdre, effectivement, aussi son grand-père et son grand-père a été, en fait, un père pour elle et je crois que, comme vous pouvez le réaliser, lorsqu'on perd une personne comme ça, qui vous a donc élevé, qui a eu à pouvoir prendre son temps dans sa vie pour pouvoir réellement faire tout ce qui est nécessaire pour que vous puissiez grandir dans de bonnes conditions, perdre quelqu'un comme ça, c'est vraiment un moment tellement douloureux. Que le Seigneur, notre Dieu, console notre sœur Bambino et toute sa famille entière et qu'il la fortifie, qu'il la soutienne. C'est vrai, nous avons aussi, ce n'est pas facile quand même quand on arrive à pouvoir perdre quelqu'un. Il faut passer par là pour pouvoir arriver, pouvoir aussi comprendre et réaliser la douleur qu'elle peut ressentir une personne. C'est pourquoi nous prions pour que le Seigneur, notre Dieu, puisse réellement aussi la consoler et la fortifier aussi avec toute sa famille. Vous savez, c'est une semaine qui n'a pas été facile, une semaine un peu difficile aussi parce que les nouvelles qui se sont suivies n'ont pas été de très bonnes nouvelles. Mais nous remercions notre Dieu parce que le Seigneur, notre Dieu, décide de faire ce qu'il veut, effectivement. Et nous nous inclinons à ces décisions et nous le remercions pour cela. J'ai aussi appris dans la semaine, effectivement, que le frère André Bondo, que vous connaissez parce qu'il était déjà venu ici de Paris. Et le frère aussi, il est rentré donc à la maison et c'est un moment douloureux quand même. Ça a été quand même aussi très difficile pour moi aussi lorsque j'ai eu à pouvoir apprendre cela et de réaliser que le frère est rentré à la maison un peu dans des moments un peu très particuliers et difficiles qui fait qu'on ne sait même pas arriver à pouvoir approcher pour aller arriver à pouvoir ne fais que déposer son corps dans la terre à cause de mesures que vous connaissez qui ont été donc prises effectivement pendant cette période dans laquelle nous sommes en réalité. Aussi, la profonde tristesse aussi est venue dans mon cœur lorsque j'ai appris aussi les débats de mon précieux frère, le pasteur Lazaro. Je pense que beaucoup de mes frères et soeurs qui me connaissent effectivement et qui avec eux nous avons passé quand même des années ensemble ont les témoignages effectivement de ce pasteur. Pourquoi aussi c'est quelque chose qui me touche énormément parce que c'est d'abord la manière dont le Seigneur a eu à pouvoir conduire cet homme. Donc le pasteur Lazaro X.Tepan qui est de Mexique que moi je ne connaissais pas mais auquel le Seigneur a eu à pouvoir toucher son cœur d'une certaine manière pour qu'il m'invite effectivement au Mexique. C'est comme cela que je suis donc parti au Mexique après avoir prié pour savoir ce que le Seigneur voulait et ce qu'il voulait que j'y aille. Et c'était la volonté du Seigneur que je puisse partir. Et je crois que tous ceux qui ont été à cette époque-là effectivement aussi à l'Assemblée et qui sont encore je pense que maintenant aussi, ils ont eu à pouvoir réaliser aussi la grâce que le Seigneur avait eu à pouvoir manifester lorsque je suis parti là-bas effectivement au Mexique. C'était un moment tout à fait particulier parce que je ne le connaissais pas mais lui je crois qu'il m'ait connaissé puisqu'il avait entendu parler effectivement comme le Seigneur l'avait conduit. Et la première fois qu'il m'a vu quand je suis arrivé donc à Veracruz parce qu'il fallait d'abord arriver à Mexico et puis descendre donc à Veracruz, la première fois qu'il a eu à pouvoir me voir qu'il était tellement touché en lui-même que moi-même c'était moi qui étais touché effectivement. J'ai eu à pouvoir comprendre qu'effectivement les choses étaient tellement aussi tout à fait particulières parce qu'il avait un respect profond et la manière dont effectivement les choses se sont donc passées et comme l'accueil qui m'a réservé, j'étais touché parce que quand moi je partais au Mexique et surtout à Veracruz, je me disais que lorsque j'arriverais là-bas et je n'aurais simplement qu'à pouvoir prêcher parce que moi j'ai pas de problème. On peut m'inviter dans un pays même s'il y a deux ou trois personnes auxquelles je peux prêcher, ça me dérange ou pas. Moi pour moi, si les Seigneurs a eu à pouvoir, pour voir qu'il y ait deux ou trois ou quatre personnes effectivement, c'est que les Seigneurs a eu à pouvoir, pour voir comme les Seins d'équilibre, là où il y a deux ou trois qui sont assemblés, moi je peux partir. C'est pour ça que je suis parti effectivement, je me suis dit, même s'il y en a dix personnes, je prêcherai. Et puis, comme c'était en fait sur le chemin aussi pour aller sur Guatemala, et là j'ai eu l'occasion de pouvoir également aussi terminer. Mais en fait, ce qui est particulier, c'est que pendant ma tendance, c'est qu'il y ait au moins dix personnes. Quand il est venu donc me chercher à l'hôtel, mais il avait un respect qui m'a beaucoup touché, c'est vraiment très profond. Et voilà qu'il me conduit, donc dans la voiture, on arrive, on tourne et puis on arrive à un endroit. Je lève mes yeux, je regarde l'endroit, en fait c'était en plein air, ils avaient mis une tente. Mais j'ai vu un monde, il y avait du monde, il y avait des autocars, vraiment des autocars, pas des autocars, c'était des autocars et des voitures et tout ça. J'ai dit, mais comment tendance, c'est extraordinaire, beaucoup de monde. Je regardais, je me suis regardé, j'ai dit, Seigneur. Et puis quand je suis descendu de la voiture, j'ai vu comment le respect qu'avaient effectivement les frères et ceux qui m'ont accueillé. Et j'ai dit, pour la première fois, et puis j'ai dit, Seigneur mon Dieu, ici ce n'est pas moi, mais c'est toi qu'on attend. Et c'est comme ça que je suis donc descendu effectivement de la voiture et puis je suis allé m'asseoir avant que je puisse monter à la chair. Et on a chanté les cantiques, effectivement, et puis je suis monté. Dieu avait pourvu que j'avais un interprète en anglais parce que là-bas on parle espagnol. C'est comme ça que les réunions ont été éliminées et la puissance du Seigneur était tellement si puissante qu'il y a d'abord touché par le cœur de voir qu'ils n'avaient pas beaucoup de moyens, mais ils avaient acheté une vache, effectivement, pour l'occasion. Non, ça, ça m'avait beaucoup touché. Vraiment, ses frères, c'est ce qu'il a fait. C'est ainsi que, dans ces milieux-là, la parole de Dieu a été prêchée, effectivement, mais la puissance de Dieu est descendue aussi de manière assez particulière. Je crois que quelques-uns de vous le savent, effectivement, d'autres qui ont entendu ce témoignage. On a réalisé, effectivement, que quand on a terminé la réunion, c'est comme cela que, tellement c'était puissant, tellement c'était un moment béni, effectivement, que tout le pasteur qui était venu des différents coins, effectivement, aussi du Mexique, ont eu le désir que nous puissions prendre, donc, la photo ensemble. C'était, donc, la première fois. C'est ainsi que je me suis ténu là, et puis le pasteur de Lazaro, si vous regardez sur cette photo, il est juste derrière moi, je pense, dans la photo. Mais si j'avais la photo, je vais peut-être vous montrer, effectivement, là où il se trouve. Mais bon, vous le verrez, effectivement, aussi, les frères vont peut-être vous le montrer aussi, effectivement, là-dessus. Il était donc juste derrière moi, puis d'autres étaient aussi à côté de moi, effectivement, et on m'a pris cette photo ensemble, effectivement, avec eux-là, effectivement. Et après la réunion, il m'a fait donc rentrer, mais vraiment, d'une manière simple, ce frère, il m'a fait rentrer, donc, dans sa maison, qui n'était pas tellement loin. Et pour que je puisse manger quelque chose, c'est là que, dans sa maison, il y a un frère qui rentre, effectivement, qui avait la caméra, donc, qui a la caméra pour filber. Et puis, il dit une chose, il dit, mais frère, vous savez, mon interprète, il dit au frère du fessé qu'il s'est passé quelque chose de tellement particulier, ici. Alors, il dit, mais de quoi il s'agit, effectivement ? Et voilà que, il dit, non, pendant qu'il prêchait, effectivement, qu'on ait la réunion, c'est passé comme au temps de frère Branham. Alors, le frère me dit ça, effectivement, que c'était comme au temps de frère Branham, effectivement. Et puis, il dit, et en plus, là, il dit, mais la colonne de nuée, comme au temps de frère Branham, est donc apparue aussi lors de la réunion, effectivement. Alors, quand il a dit ça, j'ai dit au frère, mon interprète, il m'a dit, dis au frère, vous de quoi, qu'il arrête ? Donc, ça, je ne veux pas qu'il puisse dire une telle chose, parce que la réunion, je reconnais que c'était une réunion aussi, puis certainement, c'est vrai, le Seigneur est descendu, mais quant à dire que c'était comme en ce temps-là, avec le frère, la colonne de nuée, tout ça, alors, c'était que le frère se posait bien des questions, et quand il dit ça, effectivement, le frère lui a dit cela, puis le frère dit, mais le frère, il fait ses doutes, et qu'est-ce qui s'est passé, effectivement ? Et là, le frère, il dit qu'effectivement, il lui dit, oui, il a dit, effectivement, qu'il ne croit pas, il dit, bon, attendez, je vais vous le prouver. Alors, il prend donc son manéto, et il appuie, effectivement, sur le play, parce qu'il dit qu'on l'a même filmé, il appuie sur le play, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais on a vu, effectivement, la colonne de nuée, comme au temps de Frère Branham. Et ce qui est particulier, c'est que quand la colonne de nuée est apparue, effectivement, sur le cran, et qu'ils ont montré, il y a une présence surnaturelle qui est descendue, dans la maison du pasteur Lazaro, qui était juste à côté de l'endroit, le plein air, effectivement. Et là, il s'est passé quelque chose, effectivement, des frères et des soeurs qui étaient à l'extérieur, se sont rués, puis seulement, effectivement, à l'intérieur, tout le monde venait vers moi, et chacun demandait que je puisse prier pour lui. Oui, c'était vraiment un réveil, c'était vraiment quelque chose de particulier. Alors, tout le monde, la maison n'était pas tellement assez grande, mais tout le monde, c'était, vous ferez, effectivement, entrer dans la maison, et je devais prier, effectivement, pour chacun de nous. On sentait une présence du Seigneur extraordinaire. Et pour que je rentre à l'hôtel, on devait me tirer de la foule, comme ça, donc, les mieds des frères et des soeurs, et que les gens pleuraient. Et c'est comme ça qu'on est donc au parti. Et pourquoi je veux en témoigner, effectivement, c'est parce qu'au Mexique, effectivement, c'est là que le Seigneur a déployé quelque chose de tellement aussi puissant, que beaucoup dans différents endroits, on a eu à pouvoir mal parler, parce que, bon, c'est la nature de l'homme, de pouvoir être comme cela. C'est la photo que nous avons prise, effectivement, en cette époque-là, puisqu'il y a eu des situations, effectivement, je prêchais en Amérique centrale. Celle-là, effectivement, on se trouve. J'ai été, donc, en Guatemala, et aussi à El Salvador. C'est là d'où vient notre précieux frère Daniel, avec notre précieuse soeur, effectivement, son épouse et leurs enfants, effectivement, qui sont avec nous ici. Et là, aussi, le Seigneur a résidu d'une manière assez particulière. Mais, comme vous le savez, quand je prêche dans n'importe quel pays, vous connaissez que je suis toujours avec la Bible. C'est comme ça que le Seigneur m'a appelé. Et comme vous le savez, on absolue toujours les Saintes Écritures, c'est-à-dire la Bible. Mais dans ce pays-là, eh bien, l'absolu des gens, comme si c'est devenu une commune, c'était donc les brochures. Mais moi, je ne me référais pas aux brochures pour les prophètes à dire. Moi, je me référais toujours à la Bible, c'est que le Seigneur Jésus-Christ a dit. C'est comme ça que je prêchais. Mais ça bouleversait les gens là-bas. Ah, évidemment, beaucoup de ceux qui citaient toujours les prophètes à dire, se sont sentis offusqués. Il fait que je prêchais avec la Bible, effectivement, démontrant, et que le Seigneur confirmant sa parole par les Saintes Écritures, simplement par la Bible, démontrant qu'effectivement, il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça n'a pas plu à beaucoup. Ils ont donc envoyé le message aussi aux États-Unis. Et là, je crie, ils ont envoyé quelqu'un pour que, comme je suis rentré, pour repasser à différents endroits où je suis passé, pour dire, non, l'IFC, il est de la Belgique, effectivement, le message n'est pas venu de l'Europe, il est venu donc des États-Unis. Donc, bref, vous connaissez la citation. Et que la Bible, c'est bien, mais on le met à côté. Ce qui nous intéresse, maintenant, ce sont les brochures dont on doit prêcher, en revenant que le prophète a dit. Et voilà que le frère et le Seigneur a été troublé pour savoir, mon Dieu, mais cet homme, il est venu nous prêcher à la Bible, effectivement. On a toujours eu les prophètes à dire, effectivement, on ne voit pas tellement très clair. Mais alors, qui est le vrai et qui est le fou ? Dans quelle orientation on peut arriver à pouvoir aller ? C'est comme ça qu'ils ont donc développé les photos. Pendant qu'ils étaient dans ces tourments-là, moi, je n'étais pas au courant, paf, la photo sort. Qu'est-ce qu'on voit, effectivement, au-dessus du frère, il fait si la colonne de feu comme celui qui était, effectivement, au-dessus du frère Branham. Ah, c'est comme ça qu'il était tellement heureux, le frère Lazaro, il a lui-même, sans me l'avertir, écrit à tout le monde, disant, mais voilà comment Dieu a confirmé, effectivement, son serviteur et que nous sommes heureux. Voir, il m'envoie, que c'est la position de la parole de Dieu que nous devons prendre, effectivement. Et il a répandu cela presque partout, jusqu'à ce que c'est arrivé aussi en Europe. La suite, vous connaissez. Donc, c'est un frère avec qui nous avons passé les moments particuliers que le Seigneur aillait pouvoir utiliser, effectivement, pour aussi confirmer cette grâce, effectivement, qu'il a accordée la colonne de feu au-dessus de moi par la photographie, effectivement, afin qu'il n'y ait pas l'ombre des doutes d'une certaine manière ou d'une autre, parce que moi, je n'étais pas celui qui m'était photographié moi-même. Mais, ben, c'est là, c'est fait. Ce n'était pas comme on l'a vu à côté, c'était vraiment au-dessus, donc au-dessus de la tête, effectivement, parce qu'il y avait un problème et Dieu a voulu confirmer, effectivement, la voie qu'il a choisie, effectivement, par laquelle la parole de Dieu doit être conduite. Et, comme vous savez, les diables aussi se réveillent aussi avec les jalousies, avec les critiques, avec ces siestes-là. Chacun devait faire son travail. Nous, nous devons continuer à faire le travail du Seigneur, en demeurant dans la voie qu'il a. Et c'est ce précieux frère-là qui est resté attaché à nous ici, de tout son cœur, toutes ces années ici. Il écrivait tout le temps, il écrivait tout le temps sa famille. C'est pour ça que c'est un moment tellement aussi particulier que j'ai pris le temps de pouvoir quand même voir ce temps-là, pour que vous fassiez comprendre, effectivement. C'est chez lui que la photo de la colonne de feu que vous connaissez a été réellement aussi prise, effectivement, là-bas, qui est répandue aujourd'hui aussi dans plusieurs pays de par le monde. Et c'est ce frère qui est donc rentré à la maison. Je prie pour que le Seigneur, notre Dieu, protège et bénisse et soutient et pouvoir pour le membre de sa famille, effectivement, qui sont restés. Et à mes écrivains, je pleurais en demandant que je puisse retourner là-bas aussi, effectivement, parce que ce sera aussi une consolation pour eux. Nous prions que le Seigneur accorde aussi la grâce. C'est aussi sur mon cœur, effectivement, pas ces circonstances, c'est quand même assez douloureux. Je pense que c'est aussi nécessaire, si Dieu le permet, que je puisse aussi retourner là-bas à Véracruz. Mais nous allons donc nous lever, effectivement, prier pour que le Seigneur console notre sœur Bambino et aussi la famille de notre bénémat, frère, ici, André Bondeau, en France, là-bas. Et nous pensons à tous nos frères, nos sœurs là-bas qui sont là-bas, que le Seigneur les fortifie. Et puis aussi, là aussi, donc, le frère Lazaro, donc sa famille aussi, qui se trouve au Mexique aussi, en Véracruz, que le Seigneur, notre Dieu, étend vraiment sa main. C'est une responsabilité que nous avons, mais nous prions que le Seigneur, notre Dieu, console. Tendre Père, mes précieux soins, me voici devant ton trône de grâce, mon Père, au Dieu, avec mes frères et soeurs qui sont aussi là, devant leurs écrans, et qui ont eu à pouvoir aussi entendre, être touchés aussi dans leur cœur, mon Père Saint, au Dieu, pour, oh Dieu, notre sœur Bambino, qui vient de perdre, effectivement, son grand-père. Seigneur Jésus, son grand-père était vraiment son père à elle, Seigneur. Oh Dieu, tu sais, toi-même, quand quelqu'un a t'attaché à une personne, surtout, de voir que c'était un grand-père, mais il a pris la place d'un père, c'est que c'est une personne qui l'a beaucoup aimé, qui a eu à pouvoir prendre soin d'elle. Ça marque la personne, ça marque la profondeur du cœur, parce qu'on est rempli de reconnaissance, de dire qu'effectivement, il n'était pas obligé, mais il a eu à pouvoir le faire. « Qu'est-ce que je peux faire pour lui ? » Elle pouvait chercher à pouvoir savoir que pourrait se faire pour lui, effectivement, lui qui a pris soin de moi ainsi. Aujourd'hui, Seigneur, elle n'a pas pu avoir l'occasion de pouvoir retourner, pour voir aimer aussi le voir, et faire quelque chose qui pouvait arriver à voir le consoler. C'est là aussi la tristesse de ta fille, mon béné-dommé Père Saint-Bissan. Mais tu es le Dieu qui a pu voir son cœur, et qui connaît effectivement aussi ce qu'elle désirait aussi faire, mon béné-dommé Père Saint-Bissan. Tu es le consolateur, mon roi. Puis-je suis consolé en compte à sa voix, mon béné-dommé Père Saint-Dieu. Et lui accorder aussi la joie de voir réellement voir que toi, son Dieu, tu veilles aussi, Père Dieu. Je veux dire, souviens-toi de la famille qui a perdu aussi Père Saint-Bissan, le papa, peut-être le grand-père d'un Père Dieu, afin qu'il soit aussi consolé et fortifié, Père. Je prie aussi, mon béné-dommé Père Saint-Bissan, pour la famille de mon précieux frère André Bondeau, qui est aussi rentrée à la maison, mon béné-dommé Père Saint-Bissan. Et c'est là que cette famille soit aussi consolée, mon béné-dommé Père Saint-Bissan, parce que tu es réellement Dieu, mon béné-dommé Père Dieu. Que tu es le consolateur, mon roi. Soutiens-les, fortifie les Père Saint-Bissan, et agis encore davantage, mon Père, parce qu'ils ont vraiment besoin de toi encore en ce temps difficile, mon sauveur béné. Je pense à notre précieux frère Lazaro, qui est rentré aussi à la maison, mon Seigneur, oh Dieu. Oh Dieu, tu as vu mon cœur pour ces précieux frères. L'amour qui a toujours eu Père Saint-Bissan, à mon endroit, Père Saint-Bissan, ayant vu la confirmation de Dieu, ayant vu ta main à toi, parce qu'ici tu avais permis que j'allais pas là-bas, parce que tu voulais que cela soit faite là-bas aussi, Père Dieu. C'est un témoignage que je voulais remplir, mais tu avais voulu l'utiliser peut-être en ce temps-là, Père-Tubissan, Dieu. Oh Dieu, puis-tu vraiment consoler la famille Père-Tubissan qui est restée, mon béné-dommé, Père-Tubissan. Je reconnais qu'il est parti se reposer en paix, mon béné-dommé, Père-Tubissan, parce qu'il est toujours resté accroché à ta parole à toi, mon béné-dommé, Père-Tubissan. Mon âme, tes loups, tu refiens de l'avantage, mon béné-dommé, Père Saint. Tu es Dieu, tu es roi, et nous sommes consolés pour savoir que tu vis, mon béné-dommé, Père-Tubissan. Que ton nom soit exalté encore pour ton amour, Père. Père Saint, je pense aussi à ma béné-dommé, Saint-Jacques-Lim Moréda, Père-Tubissan, qui est la ligne de la réunion, mon béné-dommé, Père-Tubissan. Je prie pour que tu la soutiens encore davantage, mon roi, la fortifier, mon béné-dommé, Père-Tubissan, parce qu'elle est une fille d'Abraham, mon béné-dommé, Seigneur, pour ses enfants aussi, mon béné-dommé, Père-Tubissan. Mon Dieu, mon roi, tu es Dieu, sur qui elle compte, mon béné-dommé, Père-Tubissan. Son soutien, c'est toi, mon béné-dommé, Père-Tubissan, pour le suppouvoir encore, pour ce besoin. Et lui accorder réellement aussi la joie de vous rencontrer. Père-Tubissan, tu connais les combats qu'elle a, la paix sans Dieu. Mais soutiens ta fille à toi, mon béné-dommé, Père-Tubissan, parce qu'elle a les yeux fixés sur toi. Elle n'a que toi, mon béné-dommé, Père-Tubissan, tant pour sa vie n'est pas ou pour sa force, mais n'est pas t'ubissan, Père-Tubissan, Père-Tubissan, et tout ce qu'il fait pour nous, vous pouvez vous asseoir. Et comme il l'a dit aussi dans les Saintes Écritures, c'est lui qui donne, c'est lui qui reprend. Et comme il a décidé aussi de reprendre, nous le remercions et nous prions en lui disant que ton nom soit béni. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint dans nous. Et mercions notre Dieu de ce qu'il nous a accordé, effectivement aussi ses privilèges, de pouvoir réaliser l'importance du salut et aussi les positionnements, effectivement, aussi de ce que nous sommes dans les domaines spirituels, effectivement, en rapport avec le Seigneur lui-même et les choses que lui, le Seigneur, notre Dieu, nous a aussi accordé la grâce de pouvoir avoir aussi pour que nous puissions, sur cet état, le servir et continuer à pouvoir marcher pour lui aussi. Notre âme reconnaît, effectivement, le bienfait que le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir lui raccorder. Et ça, c'est quelque chose de tellement si important qu'est l'âme. Parce qu'il s'agit, effectivement, de l'âme. Et comme les curieux disent, l'âme qui paie, c'est celle qui mourra. L'âme, c'est celle qui fait ce que vous êtes. Et cette âme, lorsqu'elle peut arriver à pouvoir reconnaître vraiment le bienfait du Seigneur et combien le Seigneur a été beau, ce qui veut dire que l'âme a été réellement sauvée. Parce qu'une âme qui n'a pas été sauvée, elle ne peut pas arriver à reconnaître, effectivement, parce qu'il est dans des moments où il est flou de ceci et cela, parce qu'il ne voit pas tellement clair, effectivement, il est dans la confusion. Mais l'âme qui a été sauvée reconnaît maintenant, effectivement, les choses de Dieu, reconnaît, effectivement, aussi, l'action de Dieu, effectivement, aussi, reconnaît maintenant la rédemption, parce qu'il s'agit, effectivement, du rachat que Dieu a eu à pouvoir réellement accorder. Et ça, c'est important pour chacun de nous que nous réalisons qu'effectivement, ce sont des choses qui sont profondes, effectivement, dans notre intérieur, parce que c'est l'âme qui est vraiment aussi concernée dans les saintes Écritures, effectivement, en ce qui concerne le salut, parce que lorsque le salut, réellement aussi, est vraiment au fin fond de l'âme, effectivement, c'est pour ça qu'il est parlé, effectivement, en rapport du baptême du Saint-Esprit et de l'onction. L'onction, vous êtes loin dans l'esprit, effectivement, beaucoup de choses peuvent se faire, certainement aussi, mais votre âme reste toujours aussi sauvage. Mais lorsque le Saint-Esprit descend dans votre âme, alors le salut est entré. La personne, dans tous ses sens, effectivement, parce que là, tout ce qui est à l'intérieur, maintenant, monte et régénère, effectivement, ce qui est aussi dans l'intérieur d'homme, même avec le contact aussi, que ce soit même avec l'extérieur, parce que l'intérieur a été donc périphié, sanctifié, rempli du Saint-Esprit, effectivement. Alors le contrôle est là, effectivement, et l'âme se réjouit, en réalité, aussi, pour les biens que le Seigneur, notre Dieu, lui a fait. Donc, nous comprenons, effectivement, que c'est absolument nécessaire et que le grâce privilège, effectivement, de pouvoir réaliser, comme il est dit, effectivement, aussi, reconnaissant davantage aussi tous les bienfaits et aussi la puissance et l'autorité du Seigneur, parce qu'ici, il dit, mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ça, c'est ce qu'on appelle la gratitude. Effectivement, quelqu'un qui est reconnaissant au Seigneur pour tout le bienfait que le Seigneur fait, effectivement, dans la vie. Parce que, quelqu'un qui est ingrat, effectivement, même pour une personne, en tant qu'humain, quand on voit, quand on fait un geste pour quelqu'un, on voit que la personne pense avec désinvolture, vous avez fait un effort pour lui offrir quelque chose et vous voyez, vous n'avez pas le plaisir de pouvoir faire encore pour cette personne. Mais, vous savez, quand quelqu'un reçoit quelque chose de tout son cœur, on réalise, effectivement, que la personne, on voit la joie. Et, vous savez, en parlant de cela, c'est que je pense à mon petit-fils, mon petit Solomon, effectivement, cet enfant, il est particulier. Ça va vous poser la question, mais je vis des choses avec lui. Vous savez, cet enfant, il suffit simplement de pouvoir lui donner un cadeau, petit soit-il. Vous voyez la joie, le plaisir qu'il en vend de pouvoir recevoir et même si c'est petit, quand il ouvre, il est vraiment heureux. Ça vous donne la joie de voir offrir quand même quelque chose à quelqu'un comme lui parce qu'il se réjouit d'un petit rien, tu lui donnes, il est tellement si content. Et quand on voit, ici, effectivement, comme il dit, il n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est-à-dire que, je me souviens, Seigneur, de ce que toi, tu as dit, dans chaque jour, effectivement, chaque moment qui passe, je réalise toujours la grandeur de ton nom parce que tu me fais du bien. C'est pour ça que nous devons être de ceux-là qui prient, qui reconnaissent, effectivement, la bonté de Dieu. Chaque jour qui passe, nous avons le souffle de vie. On doit lui dire merci. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit toujours être reconnaissant. Et Dieu, notre Seigneur, veut cela, attend cela, effectivement. Vous vous souvenez, en fait, de l'épreuve, effectivement, ils ont été tous guéris, effectivement, comme ils étaient guéris, chacun continuait son chemin, il dit, « Ah, alléluia, j'étais malade, maintenant je suis guéri, je continue pour faire mon business. » Mais non, mais il y en a un qui, lui, sur le chemin, il se regardait, j'étais lépreux, rejeté par tous, personne ne pouvait s'approcher de moi, mais c'est Jésus ici. Parce que le Seigneur, quand il a fait cela, il les a guéris, il est vraiment particulier, il faut le connaître. Mais il est toujours et c'est là en train d'observer la réaction de ces personnes-là parce qu'ils n'étaient pas partis loin. Il était là en train de voir comment ils vont réagir, effectivement, guéris et les neuf sont partis. Mais il y en a un, effectivement, qui est resté, qui s'est regardé, il dit, lépreux, je vivais dans le truc des lépreux, effectivement, je ne pouvais pas m'approcher, effectivement, si j'étais comme un animal abandonné à un chien, effectivement, aussi. Et voilà que si Jésus a fait ceci pour moi, cet homme est retourné vers le Seigneur pour lui dire merci de tout son cœur, effectivement, pour ce que le Seigneur avait fait pour lui. C'est comme ça que le Seigneur a été heureux en disant, mais il n'y avait pas dix, mais où sont les autres ? Il n'y a que ce seul, lépreux, effectivement, qui soit revenu pour pouvoir dire merci, être reconnaissant au Seigneur, effectivement, pour cela, effectivement, aussi. Donc, le Seigneur veut aussi que nous puissions être reconnaissants. Et on attend parfois de pouvoir avoir des grandes choses pour dire, ah, le Seigneur m'a béni. frère et soeur, le Seigneur, notre Dieu, il observe chacun de nous, effectivement, dans la manière dont tu les réagis. Il peut te confier quelque chose de petit pour voir comment tu vas agir, effectivement, dans la petite chose qu'il te donne, effectivement, parce qu'on attend toujours que Dieu fasse des grandes choses. On veut qu'il fasse, effectivement, mais pour qu'il fasse des grandes choses, il faut d'abord voir qu'avec les petits qu'il t'a donné, effectivement, comment tu réagis, qu'il était, comme je disais tout à l'heure, de Solomon, que ce soit une petite chose, effectivement, ou grand, le petit, il a la joie que tu vois, que tu as le plaisir de lui donner encore davantage quelque chose. C'est ce que Dieu attend de nous, en fait, qu'effectivement, même dans le petit, il te donne, effectivement, une petite charge comme ça, un petit comme ça, il voit l'empressement que tu as de pouvoir même s'il dit, mais moi, je veux que tous les dimanches, tous les matières, tu viennes essuyer simplement les fleurs ici. Mais on voit l'acidité de la personne pour essuyer la fleur avec beaucoup de joie, donc il vient, il sait. Alors, quand Dieu voit cela, il dit, mais si déjà dans le petit chose, il est aussi fidèle, respectueux, comme ça, c'est pour ça que beaucoup nous ne recevons pas de la part du Seigneur, effectivement, la négligence, c'est-à-dire maudit quiconque fait avec négligence l'œuvre de Dieu. C'est important, frère et soeur, que nous comprenons ce genre de choses, effectivement. C'est pourquoi j'ai toujours eu à pouvoir demander, il faut qu'il y ait de l'ordre, frère. Dans l'Assemblée, dans le lieu, on est ainsi, de l'ordre, parce qu'il faut qu'on respecte le moment où on est dans la parole de Dieu. Dieu aime cela, le principe de pouvoir respecter les choses qui concernent Dieu. C'est nécessaire. Donc, chacun de nous, il faut qu'il soit lui-même aussi discipliné. C'est ce que Dieu veut, effectivement. Alors, il nous dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Donc, l'âme reconnaît, effectivement, le pardon, parce que, aussi longtemps qu'il n'y a pas de pardon, effectivement, c'est l'esclavage, effectivement, aussi là, c'est les tourments qu'il y a. Mais quand Dieu pardonne, alors, nous avons donc la paix, la reconnaissance, effectivement, la réduction de notre âme. Et puis, il nous dit, c'est lui, qui guérit toutes tes maladies. Donc, la reconnaissance, effectivement, voit, effectivement, que ma santé, ce que je suis entre les mains du Seigneur, l'âme, quand l'âme reconnaît cela, effectivement, c'est là qu'on reconnaît aussi, effectivement, que cette âme a été sauvée et l'âme qui a été sauvée effectivement, c'est lui qui l'a fait sortir effectivement de cet endroit. Alors, la louange, l'adoration, l'amour et l'affection et tout ce qu'il y a, effectivement, mais c'est tout effectivement vers celui qui lui a accordé la grâce d'avoir la vie. C'est pour ça que tout ce que nous devons faire, effectivement, et pour les Seigneurs, effectivement, ça doit venir, effectivement, de faire en fond de notre cœur, effectivement, pas des choses qu'on a faites, effectivement, bon, c'est pour ça, j'ai toujours à pouvoir dire, même aux seins qui sont à la courte. J'ai dit, les choses vont complètement, vraiment changer, que Dieu nous accorde la grâce parce que on ne peut plus servir les Seigneurs comme on le faisait à l'époque, effectivement, comme tout un chacun voulait, effectivement. En tout cas, non, les choses vont vraiment changer dans le principe et dans la manière qu'il va faire les choses qui concernent Dieu, ça doit absolument changer. Le Seigneur doit recevoir son respect comme cela se doit et aussi l'amour qu'il faut, effectivement, parce qu'il le mérite, effectivement, et aussi le respect dans les services, dans les choses qui concernent Dieu, ça, ça doit revenir et ça, ça doit être là puisque nous devons maintenant réaliser combien le Seigneur est tellement si important pour nous et même pour nos rassemblements aussi, discipline, respect, considération, amour et même quand on chante, effectivement, puis des chants qui viennent à l'esprit pour faire entendre la voix, mais le cœur, alors vraiment que le cœur soit travaillé beaucoup, beaucoup dedans, on considère, effectivement, que ce que Dieu attend de nous, ce ne sont pas les voix des signoles, mais c'est le cœur, tout le monde qui t'a venu, le cœur, donne-moi ton cœur, dis donc, le Seigneur, notre Dieu, alors, il dit, c'est lui qui te délivre, effectivement, qui délivre ta vie de la fosse qui te couronne de bonté et de méritéricorde et qui, c'est lui qui rassasit aussi de bien ta vieillesse et qui te fait régénier comme les... C'est merveilleux de pouvoir voir et là, on descend encore plus bas dans cela, effectivement, l'âme reconnaît la bonté de Dieu. Mon frère et ma sœur, ce Dieu est tellement merveilleux parce que le pardon se trouve auprès de lui. Il dit ici, au verset 10, d'abord, oui, verset 8, il dit, l'éternel et miséricordieux, il est vraiment compatissant. Ah ah, il dit, il est là la colère, mais vraiment riche en bonté. Combien j'aimerais tant le ressembler. Ah oui, riche en bonté, riche en bonté. Vous savez, la bonté, vous savez, c'est quand même extraordinaire, mon frère et ma sœur. Le Seigneur, partout où il passait, il dégageait quelque chose en fait de lui-même. C'est pour ça même quand le jeune homme riche a couru, il dit, bon maître, bon maître, bon maître. Il a regardé et il me dit, mais pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a seulement que Dieu est celle qui est bon. on a dit que nous devons dégager, c'est comme une vertu en fait, nous devons dégager cela de nous effectivement que partout où nous passons effectivement, la signature de bon reste effectivement dans le cœur, dans la mémoire des gens que vraiment, ce frère, il est vraiment un bon frère. On sent la bonté de la personne, cette sœur effectivement, elle est vraiment bonne. On sent la bonté de la personne. C'est la nature de notre, ce sont les principes même de Dieu, c'est ce qu'il est effectivement, bon maître. la bonté de Dieu effectivement, riche en bonté. Mais c'est merveilleux comme il y a toujours cette relation, oh que son sœur soit béni, avec effectivement aussi nos transgressions, avec la partie de la bonté et la miséricorde. Mais à cause, je pense, parce que vous allez comprendre pourquoi, dans le livre, je pense, du livre d'Ephésiam au chapitre 2, je pense qu'Ephésiam au chapitre 2, il nous dit cela pour que nous comprenions cela aussi ensemble, il dit ceci, Ephésiam au chapitre 2, il nous dit, voilà, Ephésiam au chapitre 2, voilà, Ephésiam au chapitre 2, il nous dit, regardez bien, il nous dit ceci, vous étiez morts, verset 1, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Et puis je vous dis, vous savez, que le Seigneur nous aide vraiment à ce que nous puissions comprendre pratiquement la profondeur des choses de Dieu. Les gens, effectivement, parlent et prêchent effectivement un rapport avec le péché. Mais vous devez, je pense que les gens doivent comprendre qu'effectivement que quand on rentre dans un domaine comme celui du péché, ce n'est pas un domaine effectivement qu'on doit prendre à la légère où on peut se permettre effectivement de pouvoir arriver à pouvoir, parce que, pour quelles raisons, frères, parce que vous dites, mes frères, parce que quand on touche à ce domaine-là, c'est un domaine en fait que vous touchez les Seigneurs. Pour quelles raisons, frères, frères, parce que vous ne pouvez pas comprendre, si le Seigneur Jésus est mort, il n'est pas mort à cause effectivement de la torture que nous avons manquée à la maison. Non, il est mort à cause du péché. Non, vous ne pouvez pas vous mettre là à prêcher, pécher, pécher, pécher. Non, non, non. Vous devez d'abord savoir effectivement l'important, la chose d'effectivement, qu'est-ce qu'il en est et de quelle manière. c'est pour ça que dans la plupart de temps, on a maintenant des, qu'on appelle effectivement des dogmes, des sécies. Les gens imposent les choses qui viennent dans leur cœur. On veut que des frères, on veut que des sœurs fassent effectivement comme lui, il a dans son cœur. Donc, il s'est déjà fait la façon dont il voit le péché. Lui, alors il veut effectivement que tous les gens soient effectivement soient dans cette vision-là. Frères et sœurs, que Dieu nous accorde la grâce. Je vais parler dedans. que Dieu nous accorde la grâce. Il y a des principes de Dieu qu'on doit respecter. Parlant du péché, ce n'est pas ce qu'on doit prendre à l'air légère parce que Dieu, Christ est venu dans cette chair à cause du péché pour mourir. Donc, le problème des péchés n'est pas un problème effectivement que tout le monde s'est mis à des bouts. Oui, ça, ça, ça. Non, on doit comprendre parce que le salut est venu parce que Christ est venu à cause de quoi ? Parce qu'il y ailleurs. Il y a transgression effectivement. Ce n'est pas une chose à prendre la légère dont on doit comprendre et puis on ne peut pas nommer péché, péché, péché partout selon votre propre principe à vous. Non. Si déjà, Christ est descendu et mort pour le péché, c'est une question qui est une importance aussi effectivement dans la manière pour pouvoir faire les choses aussi. C'est pour ça que le Seigneur, notre Dieu, lorsqu'il vient, il nous montre effectivement vous savez l'exemple que nous prenons. Je vais continuer ici dans l'Ephysia. L'exemple que nous prenons effectivement, c'est parce que beaucoup de gens pensent qu'ils sont ils connaissent plus que Dieu. Ils pensent qu'effectivement qu'ils veulent faire c'est faire vraiment aussi aux yeux de Dieu c'est faire voir aussi plus que ce que Dieu a demandé. Frères et soeurs, qu'est-ce que toi mon frère, qu'est-ce que toi ma soeur, tu peux faire pour que Dieu te trouve agréable. Tu peux tout faire mais tout ce que tu fais est souillé. Parce que si moi j'avais la possibilité de pouvoir être saint par moi-même, par ma façon de pouvoir me voir effectivement, oh si vous voulez marcher comme vous voulez, vous êtes tellement libre avec vos doctrines, avec vos credos, mais vous ne direz pas ces jours-là que Seigneur nous n'avons pas entendu. Quand l'apôtre Paul prenait les romains, prenait les romains qui disent effectivement, quand il a prêché effectivement, là vous allez comprendre voir comment un homme de Dieu veut voir ce qu'on appelle effectivement les dégrés en rapport avec le péché. C'est que ça veut dire le péché, c'est que le péché va voir effectivement et que ça veut dire effectivement aussi le Seigneur qui est venu pour le péché. Oui ! C'est le péché qui l'a amené à la croix. Quand vous en parlez on vous dit mais c'est le péché qui l'a amené là ! Ce n'était pas question de la nom, c'est à cause de nos transgressions qu'il est venu mourir à la croix de Golgotha. Alors quand vous parlez de ces choses, effectivement, vous devez savoir parce que vous savez la manière dont Dieu a eu à pouvoir faire les choses, l'esprit charnel, peu importe vous voyez prédicateur mais il faut atteindre une dimension où le Seigneur t'ouvre les choses mais c'est toujours pour son peuple parce que vous savez ce n'est pas du jour au lendemain que tu deviens prédicateur que tu as tout... Regardez même dans le ministère du prophète Boulian Branham il a commencé prédicateur il faisait des erreurs mais ce n'est pas ce moment-là mais plus en plus il continue à pouvoir grandir Dieu lui révélait effectivement vous pouvez voir comment il y a des changements même dans sa façon de pouvoir prêcher il parlait d'Ériccheta d'Éricchiti d'Ériccheta je pense que tous ceux qui disent effectivement oui il appelait Ériccheta il dit non le Seigneur est venu il m'a repris il dit tu ne peux pas appeler mes fils et mes filles d'Ériccheta d'Éricchiti c'est effectivement donc tout ça mais si vous écoutez la façon de parler d'Ériccheta vous pouvez dire non mais le Seigneur vous a dit non tu ne peux pas les appeler d'Éricchiti ou d'Ériccheta effectivement on ne sait pas regardez l'exemple que j'ai toujours à pouvoir donner je ne sais pas pour quelle raison c'est quand même un exemple qui marque ma propre vie à moi qui démontre effectivement non Dieu c'est parfois incompréhensible c'est pour ça aussi longtemps que nous pouvons nous assurer de l'Ériccheta mais que nous avons toujours cet esprit charnel on ne pourra jamais avancer effectivement avec les choses c'est Dieu prenons l'exemple ici de la femme surprise en flagrant délit d'adultère et je le répète encore vous connaissez effectivement l'Écriture effectivement cela moi je me suis dit Seigneur Jésus c'est quand même fort c'était quand même écrit dans les saintes Écritures qu'une telle femme effectivement on doit la lapider et ces hommes sont venus pour pouvoir accomplir effectivement cela alors où est le mal ? vous qui êtes là pour l'enfant écoutez effectivement dans vos têtes dans les écrits beaucoup de choses commencent à pouvoir travailler vous êtes juste à votre façon de pouvoir voir c'est votre problème mais je dis toujours le jour du jugement vous ne direz jamais Seigneur nous ne savions pas parce que si vous marchez selon votre religion vous pouvez oublier l'enlèvement en fait parce que l'enlèvement est pour le peuple de Dieu quand on parle effectivement de peuple de Dieu il ressort que la prière a été adressée par le Seigneur dans le chant il s'est dit mais je prie pour qu'ils soient un comme toi et moi nous sommes un non seulement pour eux mais je prie aussi pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole enfin qu'ils soient tous un nous l'avons entendu ici que l'unité du Seigneur on n'a pas formé l'unité non 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 l'unité du Seigneur existe déjà depuis parce qu'il a dit toi et moi nous sommes un et puis il a prié pour cela donc c'est toi et moi qui nous devons entrer dans cette unité là du Seigneur et si nous entrons dans cette unité du Seigneur ça veut dire que nous avons le même esprit et si nous avons le même esprit et bien nous avons aussi la même nature qu'il soit un comme toi et moi nous sommes un ainsi donc nous comprenons qu'effectivement que cela veut dire que si nous sommes ainsi nous sommes donc soumis soumis donc 100% à la volonté du Seigneur vous savez il y a une écriture je veux revenir dans Ephésiens effectivement aussi il y a une écriture en Ephésiens au chapitre 5 je pense il nous dit une chose il nous dit ici une chose ici Ephésiens chapitre 5 le verset 14 il nous dit c'est pour cela c'est pour cela qu'il est écrit donc il est dit réveille-toi toi qui dors relève-toi d'entre les morts et Christ éclaira prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection non comme des insensés mais comme des sages rachetez donc le temps car les jours sont mauvais verset 17 il dit c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur c'est toujours comprendre effectivement la volonté du Seigneur Nicodème est venu de nuit vers le Seigneur rabbi rabbi j'aime mon maître il est particulier il a regardé il a fait des éloges rabbi nous savons nous savons tous les autres venus de Dieu il a écouté tout ça et puis il répond simplement si un homme n'a donné de nouveau il ne peut pas arriver à pouvoir rentrer dans la voyette Nicodème est très lent en train de regarder il n'arrivait pas à pouvoir se dire effectivement comprendre qu'est-ce qu'il en était effectivement aussi parfait nous prenons aussi ce monicodème mais dans acte chapitre 15 les pharisiens qui avaient cru effectivement aussi au Seigneur effectivement c'est écrit comme cela acte 15 si vous voulez peut-être décider on peut peut-être le lire pour qu'on puisse comprendre la teneur de cela aussi regardez bien acte chapitre 15 alors ici on nous dit verset 4 il dit acte 15 4 il dit arrivez donc à Jérusalem donc Paul et Barnabas c'est un homme qui dit ils furent donc reçus par l'église les apôtres et les anciens ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux alors quelques-uns du parti de pharisiens vous entendez cela quelques-uns du parti de pharisiens vous connaissez le pharisiens non ? oui pharisiens effectivement ce sont ceux-là qui sont toujours restés attachés à Moïse effectivement à la loi mais d'une manière si ils manquent beaucoup plus grande encore et ce sont ceux-là effectivement qui avaient la sainteté qu'ils avaient fait effectivement en rapport avec les choses que Moïse avait dit oh qui était quand vous le regardez vous ne pouvez rien reprendre c'est pour ça que j'ai dit il faut vraiment Dieu particulier dans sa façon de faire je dis ces hommes-là s'accrochaient on ne voyait même pas l'erreur dans ce qu'était dans le message de Moïse effectivement on voyait qu'ils étaient pour être conformes à cela être accrochés à cela effectivement avoir leur sainteté à cela mais dans Matthieu chapitre 23 ici le Seigneur avec ces gens-là qui étaient attachés à cette sainteté qu'ils avaient effectivement voilà ce qu'il nous déclare en rapport avec cela il nous dit ici Matthieu chapitre 23 alors nous lisons ici où il nous dit verset 13 il nous dit malheur à vous donc scribes et pharisiens donc hypocrites pourtant c'était des gens qui vous connaissaient non nous nous sommes des sépées de Moïse non nous sommes de ceux-là qui ils avaient non seulement renforcé la loi mais encore ils avaient encore ajouté encore des traditions donc c'est qui c'est qui faisait que le peuple ne respirait pas ah oui certainement c'est vrai tu bouges à gauche Moïse a dit et puis ils ajoutent encore c'est comme ça tout cet esprit en fait des pharisiens a dit même malheur à vous scribes pharisiens hypocrites parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux et vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer c'est ça que beaucoup de frères et sœurs aussi doivent aussi se poser la question ils vivent avec des dogmes avec des créneux effectivement dans le message bien sûr c'est sûr et c'est ça et ils se disent qu'avec ça Dieu va nous voir juste et pur et pur effectivement et saint et alors nous entrerons nous pourrons aller facilement aussi oh oui messieurs maintenant écoutez bien ce qu'il dit effectivement aussi malheur à vous scribes pharisiens hypocrites parce que vous dévorez les maisons de veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières à cause de cela vous serez jugés plus sévèrement malheur à vous scribes pharisiens hypocrites parce que vous parcourez les mains et la terre pour faire un prosélyte et quand il est devenu vous en faites un fils de la géhenne deux fois deux fois deux fois plus que vous et là ils ont ajouté aussi effectivement aussi encore malheur à vous ce qu'on dit avec effectivement et qui dit effectivement si quelqu'un jure par le temple ce n'est rien mais si quelqu'un jure par l'or du temple il est donc insensé avec lequel est le plus grand l'or ou le temple qui sanctifie l'or donc ils ont ajouté tellement de traditions que tout ça effectivement les hommes et les femmes effectivement étaient réellement aussi emprisonnés et c'est cela alors nous revenons au chapitre 15 des actes effectivement il disait quoi alors quelques verset 5 alors quelques-uns de pharisiens du parti des pharisiens qui avaient cru selon s'élevaient après avoir attendu que les gentils donc les nations donc les païens ont reçu la parole de Dieu ils s'élevaient en disant parce qu'on peut dire mais frère peut-être la Bible est claire ici je veux que vous comprenez bien verset 5 prenez bien attention s'il vous plaît c'est important alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru donc ils étaient avec les frères ils avaient cru effectivement que Jésus qui est le Seigneur était les sauveurs effectivement ils avaient cru et ils disent maintenant qu'ils avaient cru s'élevaient en disant qu'il fallait circoncire les païens et exige quoi l'observation de la loi de Moïse vous voyez c'est toujours comme ça en fait c'est-à-dire qu'ils sont là mais en fait ils n'arrivent pas à réaliser quelle est donc la volonté de Dieu ils ont cru effectivement à ces Jésus mais ils n'ont pas compris pourquoi est-ce que ces Jésus devaient venir quelle était donc son importance effectivement mais ils ont cru comme ils disent effectivement mais ils sont restés attachés à la loi de Moïse mais Moïse leur avait dit mais les Seigneurs notre Dieu s'ils seraient d'entre vous un prophète comme moi qu'est-ce qu'il faut faire vous l'écouterez dans quoi dans tout ce qu'il vous dira donc il y aura un changement c'est ça le grand problème effectivement avec beaucoup prédicateur de soi-même effectivement rempli effectivement des toérides effectivement croyant qu'on peut aller au ciel comme ça non je ne peux pas me faire rentrer au ciel il n'y a que Dieu qui peut me faire rentrer au ciel alors maintenant retournons dans Ephésiens au chapitre 2 que nous lisons pour que vous puissiez comprendre effectivement ce dont pour lesquels nous avons lu dans le livre que nous avons lu chapitre 2 effectivement nous avons lu cela dans voilà et s'il nous dit parce que Dieu donc dans l'Epsomme on retourne vite dans l'Epsomme aussi effectivement aussi alors il dit verset 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 vous étiez donc morts par vos offenses et par vos péchés et dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde selon les princes de la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous visions autrefois selon les convoitises de notre chair accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres Ephésiens 2 verset donc 3 mais là voilà comme nous avons eu effectivement à lire dans l'Epsomme je pense c'était l'Epsomme 103 je suppose c'est cela que j'avais dit je pense c'était l'Epsomme que notre frère nous a lu tout à l'heure l'Epsomme 103 je pense que c'est cela c'est quoi c'était l'Epsomme 103 et nous avons lu cela je pense que c'est cela une fois ci voilà c'est l'Epsomme 103 et nous étions arrivés ici au verset verset 6 il dit vous regardez l'Epsomme 103 et la main sur Ephésiens au chapitre 2 nous y retournons l'Epsomme 103 afin que nous puissions comprendre les choses de la bonne manière l'Epsomme 103 verset 6 il dit l'Eternel fait justice il fait droit à tous les opprimés il a manifesté ses voix à Moïse ses oeuvres ses oeuvres effectivement aux enfants d'Israël l'Eternel est miséricordieux et compatissant alors il dit mais quand cette nature de miséricordieux se manifeste c'est un rapport avec quoi ? c'est pour cela que nous allons le voir ici dans Ephésiens au chapitre 2 que nous lisons effectivement pour que nous comprenions parce qu'il y a toujours une relation avec nous avons parlé aussi de la bonté effectivement aussi alors il dit je lis le verset 3 il dit nous tous nous étions de leur nombre effectivement et nous vivions entrefois selon les convoitises de notre chair accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres verset 4 il dit mais Dieu mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause à cause du grand amour dont tu nous as aimés est-ce que vous comprenez ? il dit Dieu qui est riche en miséricorde c'est-à-dire qu'un enfant de Dieu doit être miséricordieux la Bible nous dit évidemment soyez miséricordieux Matthieu chapitre 5 je pense que c'est cela oh que c'est important de comprendre effectivement les choses de la bonne manière et d'arrêter de pouvoir nous enseigner nous-mêmes pensons que c'est Dieu qui nous enseigne mais nous enseignons nous-mêmes et ça c'est effectivement la tactique regardez bien Matthieu chapitre 5 je pense que c'est cela voilà merci Seigneur nous pouvons commencer à partir du verset 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 3 verset 2 même verset 1 donc voyant la foule Jésus montant sur la montagne et après qu'il fut assis ses disciples s'approchèrent de lui puis a ouvert la bouche effectivement il les enseignant et dit heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux heureux donc les affligés car ils seront consolés heureux donc les humbles de coeur car ils hériteront la terre heureux ceux qui ont faim et soif de la justice car ils seront rassasiés heureux le miséricordieux car ils obtiendront donc merci Seigneur alors ici nous revenons dans cela que nous nous disions oui verset 4 du chapitre 2 des Ephésiens il dit donc mais Dieu 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 qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont tu nous as vraiment aimé mais c'est merveilleux cela frère et soeur alors nous comprenons que quand on parle de l'amour effectivement oh là là ça que nous nous réalisons réellement que la nature de Dieu est une nature excellemment merveilleuse et qui nous prions que le Seigneur nous comprenons maintenant maintenant aussi nous devons comprendre parce que nous devons lire nous comprenons maintenant pourquoi est-ce que le Seigneur notre Dieu insiste dans les saines écritures par la bouche de ses serviteurs effectivement comme l'écriture que nous aimons lire beaucoup dans les livres de 1 Pierre je vais quand même je vais quand même dire pourquoi nous puissions avoir au moins l'esprit et la pensée aussi à sa juste place 1 Pierre 1 Pierre 1 Pierre 1 Pierre au chapitre 1 à partir du verset 22 21 ayant ayant donc purifié vos âmes en obéissant donc à la vérité pour avoir un amour fraternel vraiment sincère aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur vous avez compris tout ça je pense vous suivez il dit d'abord ayant purifié vos âmes parce que une âme qui n'a pas été rachetée ne peut pas aimer ah oui parce que cette âme est une âme sauvage ce qui veut dire que tu tapes jérémy oeil pour oeil dent pour dent mais l'âme qui a été sauvée là il se rend compte effectivement d'abord c'est cela l'expérience du salut en fait d'un homme il dit mais dans mon état dans lequel moi j'étais effectivement avec tout ce que je fais il est quand même venu me sauver il est quand même venu me chercher avec mon caractère de mauvais avec ma nature mauvaise effectivement il est venu me chercher il m'a cherché et avec les désirs dans mon coeur aussi de pouvoir être il a pourvu pour que je puisse devenir comme aussi mon coeur soupirait après cela c'est-à-dire que le changement va dans l'intérieur non j'étais comme cela effectivement en faisant sans que je n'ai rien fait à son endroit mais il a fait en sorte que l'acte des ordonnances me condamner que ça soit déchiré ça il a fait avant que moi-même je le reconnaisse parce que ce n'est pas le jour où vous avez reçu le Seigneur comme votre sauveur personnel que vous avez reçu le pardon non non parce qu'il y a le pardon pour vous et moi effectivement il a obtenu ça à la croix de Golgotha maintenant tu réalises effectivement que oui parce que c'est aussi son amour qui vient te chercher dans mon état moi mon Seigneur dans mon état je suis effectivement tu es quand même venu me chercher et puis quand je réalise effectivement que ce jour-là tu étais là cloué et tu as prié effectivement pour que moi je sois pardonné et tu es mort pour mes transgressions comment ne pas t'aimer au Seigneur alors vous réalisez que dans votre état là le Seigneur vous a quand même aimé c'est comme ça que on comprend que l'amour de Dieu marche toujours avec le pardon un homme ou une femme qui est rempli de l'esprit du Seigneur quand il a l'amour du Seigneur le pardon est toujours à côté parce que c'est la nature de notre Père à cause du grand amour dont tu nous as aimé vous regardez la suite regardez la suite effectivement pour que nous comprenons le grand amour dont tu nous as aimé c'est pour ça que quand tu n'as pas l'amour tu retiens toujours le péché de quelqu'un ah bien sûr parce que l'âme en question il n'est pas sauvé c'est pour ça que mon âme c'est vrai c'est merveilleux de pouvoir voir l'action de Dieu dans l'âme et l'âme s'exprime effectivement et pour démontrer le bébé alors dis maintenant mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimé aimé nous 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 qui étions morts par nos offenses qui pouvait de lui-même se faire sortir en disant ah en tout cas moi je reste pur parce qu'effectivement je ne l'ai jamais tué je n'ai jamais fait ceci je n'ai jamais volé effectivement même si tu n'as jamais tué tu pouvais faire tous les efforts tu pouvais dire ah je ferme mes yeux je ne regarde rien dans la rue pas de problème même si tu n'as jamais rien fait de toutes ces choses là jamais le ciel tu pouvais le voir parce que les hommes sur la terre doivent comprendre quelle est la volonté de Dieu j'ai connu le péché parce qu'il y a eu la loi est-ce que vous comprenez parce que si la loi n'avait pas parlé et bien moi je n'aurais pas de problème mais la loi s'exprimant et moi entendant et la compétition s'écriant parce que la loi l'a dit est-ce que vous comprenez dans la scène de la question donc en fait qui détermine le péché c'est pas moi vous avez la preuve c'est que il a dit tu as la loi ça tu manges pas ça tu touches pas tu touches là tu es pas exclu effectivement de quand et puis il vient lui-même et des pierres la nappe descend il connaissait bien la voix il dit oui Seigneur lève-toi tu ceci et mange Seigneur depuis mon enfance et même tout mes arrières personne n'a jamais touché parce que la loi de Moïse interdisait cela il dit ce que moi j'ai déclaré comme pur donc hier lui il a dit c'est impur quand il s'est impur c'est impur c'est lui qui détermine maintenant il vient maintenant il dit ce qui était impur hier là moi j'ai dit maintenant que c'est pur donc c'est pour ça qu'on nous dit effectivement c'est pour ça que les gens n'ont pas bien compris les choses mon frère il m'a dit mais je vous en vous en avez les conseillateurs car il viendra qu'est-ce qu'il va faire il vous convaincra du péché c'est pas l'IFC c'est pas moi-même je me convainc du péché non monsieur vous avez trompé il faut bien écouter mais c'est le Saint-Esprit qui vient qui va vous convaincre que ça c'est le péché nous avons des listes nous avons des docteurs qui voilà pourquoi le Saint-Esprit il faut que vous soyez rempli du Saint-Esprit et je crois que même dans le Saint-Esprit il est même dit que l'homme spirituel n'est jugé par personne c'est pour ça qu'il faut que le peuple soit enseigné de pouvoir avoir la manière juste de pouvoir considérer et voir les choses pas selon tous ces dogmes qu'on a eu pas selon tout ce que on nous rapporte encore davantage on enferme et les gens n'ont pas compris qu'en fait que les mêmes démons des pharisianismes et tout ça qui étaient à l'époque les apôtres avec les frères et tout ça et bien comme vous le savez ils peuvent vous douter c'est leur problème mais c'est la Bible c'est que nous sommes à l'âge de l'Odyssée tous les démons pylones et tout ça pêche et tout ça tous les démons se sont concentrés dans cette période dans laquelle on trouve au roi pharisianisme il faut que ces esprits effectivement aussi se manifestent c'est là que nous sommes ils savent bien durer sur les lois effectivement vous savez qu'on détestait la porte de Paul il dit mais cet homme ici prêche comme son Moïse il allège les gens il pousse les gens à pouvoir vivre n'importe comment il dit loin de là vous connaissez l'Écriture en fait c'est parce qu'il y avait tellement des religions le genre en fait Dieu vous ne pouvez pas les traiter avec votre intelligence vous ne pouvez pas les traiter avec vos pensées non messieurs c'est Dieu qui doit vous montrer c'est pour ça que je l'aime beaucoup les gens sont toujours choqués quand je donne ces démons je les donne toujours parce que c'est la parole de Dieu la femme se brise en flagrant délit d'adultère dites moi mon frère chacun de vous savez mais c'est là d'abord que les pharesiaux disaient mais c'est Jésus on l'a coincé ici on l'a coincé j'aime mon Seigneur on l'a coincé parce que là on va montrer qu'ici il est vraiment contre Moïse parce que Moïse nous a dit là on durcit ils sont venus avec des pierres vous connaissez cela et voilà maintenant verset Jésus pour le confondre qu'est-ce que le Seigneur leur a posé qu'est-ce que le Seigneur leur a dit effectivement ça m'a posé la question il n'a pas dit que je suis contre Moïse il n'a rien dit ils étaient tellement dans le Moïse Moïse nous a dit qu'il y a une telle femme ou l'autre qu'on va surprendre on a des pierres on doit complètement la déraciner et puis la décimer nous avons les pierres ici pour te montrer que nous croyons ce que Moïse a dit il était là et puis il se relève il pose la question parce que vous avez tous les pierres vous voulez faire ce que Moïse a eu à pouvoir dire je ne vous interdis pas il faudrait faire ce que vous voulez mais je pose seulement une question parce que vous l'avez amenée ici j'aimerais vous me poser donc la question je pose la question qui d'entre vous j'aime mon Jésus qui d'entre vous n'a jamais péché il n'a pas dit qui d'entre vous n'a jamais commandé du terme oui parce qu'il a dit mais qui d'entre vous ici n'a jamais péché alors la chose change mon frère ce que les gens n'avaient pas compris que je ne savais pas parce que c'est lui qui était debout là c'est lui qui a donné la loi à Moïse les gens les gens écoutent ça mais ils se sont fermés je sais que beaucoup vont écouter mais quand ils terminent ils restent toujours dans leur dogme dans leur façon de pouvoir voir effectivement qu'est-ce que le Seigneur peut faire pour vous quand vous êtes bouché et que vous avez ce démon des religions effectivement qui est là en fait en fait ils étaient là ils écoutaient ils le regardaient ils comprenaient alors il dit il pose seulement la question mais qui d'entre vous n'a jamais péché qu'ils soient donc le premier le premier à jeter la pierre tous ceux qui étaient venus montrant que nous sommes sains tout d'un coup tout d'un coup tout d'un coup on voit qu'ils sont devenus figés mais pourquoi ils sont figés vous avez les citations vous avez la pierre vous avez les crânes et la femme la surprise en fait devant vous et puis vous êtes nombreux c'est Jésus il est seul vous lui avez posé la question il a simplement dit qui d'entre vous parmi vous dans le pays lequel parmi vous n'a jamais péché donc ils sont là parmi vous qui sont aussi le premier donc à jeter je l'aime beaucoup c'est Jésus à jeter la pierre sur cette femme nous remarquons que dans les scènes d'écriture on nous dit l'un a commencé paf on attend la pierre qui tombe par terre paf bouc il s'en va le petit il voit les grands qu'est-ce qui se passe effectivement ici il y a un mouvement qu'est-ce qui se passe il se passe quoi que chacun d'eux dans son fort intérieur à conscience en passant a entendu qu'il a dit bon il a dit cela et puis il s'est incliné il a commencé à écrire il est non il est d'une sagesse extraordinaire mon frère et ma soeur l'homme qui n'a pas Jésus il est l'homme le plus malheureux et quoi qu'il est sage ou quoi que ce soit à vivre dans des saletés effectivement ici non les gens qui sont dans la religion vous savez le Seigneur qui nous aide nous avons beaucoup à prendre parce qu'il y a des choses non c'est quand même il est vraiment bon frère si nous pouvons voir les tableaux qu'il nous dresse effectivement il nous aime beaucoup vraiment beaucoup que son nom soit béni nous et c'est pour ça que nous devons être exigeants effectivement aussi et comme ça les choses ne vont plus continuer comme ça c'est terminé frère et soeur non les jeux de ceci c'est terminé maintenant c'est de servir Dieu avec un sérieux un respect dans le principe de Dieu là frère c'est lui qui c'est lui qui est de son peuple alors que c'est lui qui n'est pas de son peuple il fait ce qu'il veut parce que pour la construction du temple il fallait qui d'entre vous est de son peuple on n'a pas dit un étranger qui d'entre vous est de son peuple alors ils s'élèvent pour pouvoir arriver à pouvoir et puis quand ils sont rentrés là-bas chacun n'a pas dit bon on fait ce qu'on veut ce qu'on va arriver non jamais puis on va construire quand même une maison Dieu va dire non jamais ils ont cherché l'ancien fondement donc ils ont déblayé partout parce qu'on ne peut pas bâtir sur notre fondement et c'est sûr ils ont cherché l'ancien fondement où est-ce qu'il était effectivement ah c'est ça pourquoi parce que c'est là qu'effectivement que Dieu a exaucé effectivement Salomon où voulez-vous qu'on ait encore bâtir parce qu'il a dit mais je suis retourné si je bâtirais si il nous ramène mais il nous ramène effectivement à ce qui était au commencement c'est la restauration on doit comprendre les choses qui concernent Dieu donc nous avons la joie c'est le désir de pouvoir servir Dieu il faut que les choses changent les principes aussi et la manière comme je toujours dis il faut que maintenant on doit se tenir dans la maison du Seigneur de quelle manière on doit être effectivement toutes ces choses doivent changer et les choses ne seront plus comme ça ça doit changer effectivement et nous disons comme nous l'avons entendu effectivement alors il dit au verset Ephésiens chapitre 2 verset 5 nous qui étions donc morts parce que nous avons pris l'exemple de la femme donc surprise comme flagrant des leaders vous connaissez la suite effectivement comment cela s'est passé et effectivement avec cette donc situation alors il dit nous qui étions donc morts par nos offenses lui il nous a rendu donc vivants avec Christ car c'est c'est par grâce que vous êtes donc sauvés il nous a donc ressuscités ensemble il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus Christ en fait de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus Christ notre Seigneur Amen donc nous revenons donc nous revenons maintenant dans le psaume au chapitre 103 qui nous dit ceci donc psaume 103 pour que vous puissiez voir comment cette miséricorde cette bonté marche effectivement et pourquoi on l'a exprimé à cet endroit là il nous dit ici psaume 103 il nous dit voilà il dit verset 8 il dit l'éternel est miséricordieux et compatissant vous entendez cela ? je me dis là la colère est aussi riche en bonté il ne conteste pas sans cesse il ne garde pas sa colère à toujours et il ne nous traite pas selon nos péchés toujours en rapport avec miséricorde et compassion vous savez cela non ? miséricorde et compassion et puis il dit ici il dit et il ne traite pas selon nos péchés et donc il ne nous punit pas selon nos iniquités mais autant les cieux sont élevés au dessus de la terre là c'est quand même quelque chose de tellement si grand autant les cieux sont élevés au dessus de la terre autant écoutez bien sa bonté est grande pour ceux qui le craignent donc la bonté du Seigneur qui peut arriver à mesurer la distance entre la terre et les cieux personne on ne peut pas en arriver il dit mais il dit autant les cieux autant les cieux sont élevés au dessus de la terre autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent autant l'Orient est ennu de l'excédent autant il éloigne de nous nos transgressions comme un père à compassion de ses enfants l'éternel à compassion de ceux qui le craignent Amen alors nous devons réellement comprendre une chose qui est très importante dans la marche effectivement avec le Seigneur et c'est surtout ça que nous sommes aussi appelés à pouvoir savoir c'est d'abord de connaître les Seigneurs lui-même d'avoir effectivement aussi la compréhension de la raison pour laquelle le Seigneur Jésus Christ est venu sur cette terre quel est donc le but l'objectif réel de ce que c'est Jésus soit venu sur la terre vous savez beaucoup de frères et sœurs vont répondre effectivement rapidement nous savons pourquoi il est venu et le fils de Dieu qui est né de Marie effectivement ainsi de suite parce que c'est vrai c'est aussi la connaissance que nous avons en réalité à cela avec cela mais n'oubliez pas qu'il s'est passé dans les scènes d'écriture un moment où le Seigneur lui-même était en contact avec une personne qui aussi connaissait les choses effectivement dans les scènes d'écriture parce que il a parlé effectivement de Jacob effectivement du puits qu'il avait effectivement donné les discussions y étaient effectivement et c'est à cette personne-là que le Seigneur a dit vous adorez ce que vous ne connaissez pas nous nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient effectivement des Juifs donc la connaissance de notre Seigneur et aussi la raison pour laquelle effectivement il est venu sur la terre et ce qu'il a fait sur la terre effectivement et ce qu'il continue à pouvoir faire parce que vous devriez avoir la connaissance de cela aussi parce que les scènes d'écriture ont eu à pouvoir dire dans Isaïe 53 si donc il consente donner donc sa vie s'il donne sa vie qu'est-ce qui va se passer il verra une postérité et il prolongera donc ses jours ça c'est c'est la chose que nous devons comprendre effectivement parce que il a bien dit il verra une postérité pourquoi la postérité parce que il doit prolonger ses jours effectivement au travers de qui de cette postérité c'est pour ça qu'il a dit je ne vous laisserai pas au fait je m'en vais mais l'esprit de vérité que le monde ne peut augmenter que vous connaissez et qui est avec vous et c'est cela effectivement donc effectivement c'est pour ça qu'il a aussi dit voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à dimanche à la fin des temps et pourquoi nous comprenons cela Jésus qui est notre Seigneur il est le même hier aujourd'hui et éternellement donc il est avec nous voilà pourquoi frères et soeurs nous avons ce besoin parce que c'est vrai que les hommes peuvent se lever les hommes disent on n'a pas de problème avec les hommes nous y arriverons parce que c'est ce que Dieu veut que nous puissions lire aussi dans les jours à venir effectivement et nous verrons cette importance oui mais regardez une chose effectivement c'est le Seigneur Jésus Christ lui-même qui s'est choisi des hommes ce ne sont pas les hommes qui se sont choisis lui il s'est choisi des hommes ah oui ah oui et pour ces hommes il a prié il dit je prie pour qu'il soit un un comme toi et moi nous sommes un ça veut dire quoi ça veut dire que Jésus Christ notre Seigneur a voulu avoir un tabernacle dans lequel il doit continuer à pouvoir servir continuer à pouvoir oui ce n'est pas moi qui prêche l'évangile non c'est le Saint-Esprit or le Saint-Esprit c'est Jésus qui suit oui monsieur oui madame quand vous méprisez vous méprisez le Seigneur c'est la vérité frère c'est la vérité cela les gens croient qu'ils sont spirituels non un fils de Dieu une fille de Dieu quand il entend effectivement il dit ah cette voix c'est vraiment pas la voix des hommes j'ai entendu la voix de mon maître effectivement il suit le Seigneur effectivement il n'est pas désinvole non madame non messieurs non messieurs non quand il est Seigneur il parle il écoute il dit oh j'étais dans la fausseté Seigneur nettoie c'est pour ça que l'apôtre Paul le disait effectivement dans le livre de Saint-Esprit tiens je pense vous connaissez vous connaissez l'écriture en chapitre 2 il dit vous l'avez reçu cette parole vous l'avez reçu non pas comme la parole des hommes mais comme celle qui vient certainement comme celle qui vient du Seigneur notre Dieu vous connaissez cela non comme elle l'est véritablement c'est la parole du Seigneur notre Dieu qu'est-ce qu'elle fait cette parole mais elle agit elle agit en qui en vous qui croyez donc c'est Jésus qui est notre Seigneur et toujours c'est pour ça qu'on me dit qu'effectivement au commencement était la parole la parole était avec Dieu et la parole était Dieu en elle était donc la vie c'est Jésus qui est notre Seigneur c'est pour ça qu'il vient s'offrir l'Esprit pour dire encore la vie effectivement ah la sémence donc jusqu'aujourd'hui il continue à pouvoir agir il était dans Paul il était dans Pierre effectivement oui messieurs et il veut aussi être en toi mon frère en toi ma soeur ce que nous sommes appelés pour pouvoir nous servir et marcher avec lui nous devons comprendre les choses de Dieu de la bonne manière et de voir effectivement le regard que le Seigneur pose effectivement aussi sur ce qu'il a dit que le Seigneur notre Dieu vous bénisse qu'il vous fortifie combien le désir est tellement grand de pouvoir rester et prendre encore beaucoup plus de temps pour que les choses rentrent davantage dans notre cœur rentrent effectivement dans notre âme c'est important parce que la Bible dit que mon âme mon âme ton âme à toi mon âme à moi bénit l'éternel si cette âme bénit l'éternel alors cette âme est une âme qui est sauvée cette âme bénit l'éternel c'est une âme effectivement qui reconnaît effectivement aussi la grandeur de ses dieux alors quelle bénédiction que Dieu va déverser dans cette âme parce que là maintenant c'est la nature de Christ qui va se manifester effectivement parce que l'âme a été sauvée rachetée pas pour simplement qu'elle reste comme ça mais c'est parce que Christ ne savez pas que vous êtes le temple du Dieu encore un tien c'est que Dieu veut réellement Dieu veut réellement avoir un temple d'abord là dans lequel il doit continuer à pouvoir travailler et agir c'est pour ça que la bonté de Dieu doit être dans toi la miséricorde de Dieu doit être en toi que ton frère tu fasses du mal c'est pour ça qu'on nous dit il a dit le maître que son nom soit béni nous l'aimons de tout notre coeur qu'il soit glorifié il dit soyez donc parfait comme votre père la céleste est parfait bénissez ceux qui vous maudissent naturellement je ne peux pas le faire mais quand il t'a sauvé tu peux le faire parce qu'il vient lui-même en toi ce n'est plus nous qui vivons mais c'est Christ qui vit en nous nous allons donc prier tendre père et auteur de la vie éternelle donateur de tout don excellent tu vois la joie dans notre coeur la reconnaissance dans l'âme en Dieu de pouvoir réaliser ta bonté et ton amour à notre endroit je prie pour tout ton peuple mon bénéfice tu connais mes larmes pour ton peuple mon bénéfice pour mes frères pour mes soeurs mon bénéfice qui s'attend qu'il soit disant prédicaté on est tellement en prison mon bénéfice tu reviens bientôt mon roi que mes frères et soeurs soient libérés mon bénéfice oh Dieu oh Dieu ceux qui sont à toi mon bénéfice il entend les cris du grand tel mon bénéfice qui appelle les églons mon bénéfice à pouvoir sortir oh Dieu il y a un lieu de rassemblement mon bénéfice nous implorons ta grâce mon bénéfice je te prie mon roi pour ce peuple qui est attaché aussi à toi mon bénéfice mais qu'il soit réveillé même s'ils sont chez la maison oh Dieu il ne doit pas avoir la paresse toujours aussi fortifié la paresse tu es Dieu mon roi j'implore ta grâce mon bénéfice oh Dieu qu'il soit aussi réveillé mon bénéfice parce que le diable veut qu'il s'endorbe davantage mon bénéfice mais qu'il soit réveillé mon bénéfice oh oui c'est aussi un test mon roi nous implorons ta grâce mon bénéfice oh Dieu oh que l'amour de l'évangile soit encore brûlée dans notre cœur mon bénéfice nous te voulons mon bénéfice sanctifier mon bénéfice parce que nous voulons être saints et pures dans nos pâtes de nos cœurs oui Père pour te servir toi mon bénéfice je passe à tous mes frères à toutes mes sœurs mon roi de revenir à toi mon bénéfice dans la prière mon bénéfice oh Dieu le cœur tourné vers toi parce que le monde passera mais ta part ne passera mon bénéfice oh Dieu sois béni mon roi nous avons soif de toi merci pour ce que tu fais merci encore merci pour ce que tu fais oh que ton nom soit exalté encore merci pour mon frère merci aussi pour ma soeur merci pour ton peuple par le monde encore aujourd'hui bienvenue par Dieu qui soit donc béni qui soit donc fortifié et aussi en bonne santé car nous t'avons ainsi prié un père saint au nom de notre Seigneur et sauveur Jésus Christ Amen chaque promesse dans la Bible est mienne chaque chapitre chaque verset chaque ligne oui je crois en son amour divin chaque chapitre chaque verset chaque ligne oui je crois en son amour divin chaque promesse dans la Bible oh c'est vrai notre Dieu et notre père nos cœurs sont touchés Seigneur Jésus réalisant ce que toi tu as fait pour nous Seigneur merci parce que c'est vrai nous l'avons dit et nous l'avons encore entendit Seigneur que toi tu as choisi des hommes Seigneur au travers de qui tu parles encore aujourd'hui notre Dieu des bergers selon ton cœur mon sauveur l'homme ne se conduit pas lui-même mon sauveur mais c'est toi par ton Saint-Esprit qui conduit mon sauveur bénis notre pasteur Seigneur Jésus Christ et c'est ton instrument à toi il est à toi mon sauveur puisses-tu réellement faire de lui ce que tu veux Seigneur la responsabilité est grande mon sauveur beaucoup Seigneur mon Dieu ne le réalise pas mais Seigneur accorde-lui ta grâce mon sauveur qui se tienne toujours à la brèche mon sauveur qui se tienne toujours en ta présence mon Dieu mon roi que le Saint-Esprit seul le conduise mon sauveur comme tu l'as fait avec Pierre comme tu l'as fait avec Jean comme tu l'as fait avec Jacques comme tu l'as fait avec Paul mon Jésus comme tu l'as fait avec notre prophète Seigneur mon Dieu en ce temps de la fin Seigneur conduis-le Seigneur mon Dieu Père céleste qui se tienne toujours dans ta parole mon sauveur ta parole est la vérité ta parole est la lumière ta parole est le chemin c'est ce que toi tu nous as révélé mon sauveur Seigneur remplis-le de ta force merci parce que aujourd'hui encore nous pouvons le voir Seigneur c'est ton action à toi dans sa vie Seigneur tu as ta manière à toi de conduire mon sauveur merci parce que tu entends tu exauces Seigneur les prières de tes enfants Seigneur nuit et jour nous prions Seigneur nous implorons ta grâce mon sauveur afin que tu le soutiennes et Seigneur nous le voyons réellement Seigneur tu le fais réellement Seigneur continue encore davantage Seigneur à le soutenir à le fortifier bénis chacun de nous Seigneur oh que la parole de la persévérance demeure en nos cœurs mon sauveur oh mon âme bénis l'éternel et n'oublie aucun de tes bienfaits Seigneur si je suis en vie aujourd'hui Seigneur si je puis respirer si je puis voir mon frère ma soeur si je puis entendre ta parole c'est parce que toi Seigneur tu l'as accompli mon sauveur bénis sois-tu notre Dieu merci pour le pardon de mes péchés merci pour la vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur à toi la gloire à toi la puissance ce que tu as fait pour moi tu l'as fait aussi pour mon frère tu l'as fait aussi pour ma soeur Seigneur voilà pourquoi nous voulons nous voulons réellement demeurer dans ton unité Seigneur nous voulons demeurer Seigneur dans ton unité mon sauveur ayant la même foi ayant le même esprit ayant la même parole Seigneur Seigneur accorde-nous cette grâce mon sauveur merci pour ce que tu fais merci Père pour cette dimension dans laquelle tu nous as réellement élevés mon sauveur mais toujours dans l'humilité Seigneur nous voulons marcher avec toi gloire te soit rendue honneur à toi mon sauveur dans le nom de Jésus Christ notre sauveur nous t'avons prié et remercié Père Amen alors que nous sommes dans la présence de Dieu frères et sœurs nous voulons avoir une pensée pour notre sœur Emma qui nous a envoyé cette requête et elle demande que nous puissions prier pour son frère et pour sa sœur au pays qui sont réellement malades afin que le Seigneur leur accorde réellement la guérison et nous voulons aussi remercier le Seigneur pour notre sœur Dorothée pour qui nous avons prié implorant encore la grâce de Dieu que réellement cette douleur qu'elle avait à la poitrine puisse vraiment la quitter et qu'elle soit aussi en bonne santé que le Seigneur soit béni et je pense merci Seigneur aussi à cette année de plus que le Seigneur a accordé à notre sœur Loïs et aussi à notre enfant Ben Aurore à qui le Seigneur aussi a accordé une année de plus puissons-nous réellement remercier le Seigneur notre Père Céleste et notre Dieu nous venons devant toi Seigneur comme l'église du Dieu vivant implorant ta grâce et ta miséricorde Seigneur pour les la sœur et le frère de notre sœur Emma Seigneur qui sont malades au pays Seigneur mon Dieu Seigneur nous n'avons pas les moyens de nous déplacer jusque là-bas Seigneur mon Dieu mais nous savons notre Dieu que toi tu es omnipotent tu es omniprésent Seigneur tu connais tout ce changement mon Dieu mon roi et ton ta main puissante mon Dieu que là où ils sont que tu puisses les toucher mon sauveur que tout esprit mauvais tout démon quel que soit leur nom soit chassé de leur corps qu'ils soient délivrés qu'ils soient guéris au nom de Jésus Christ parce que tu as dit par tes mertussures nous avons déjà été guéris Seigneur tu l'as fait aussi pour notre sœur Dorothée Seigneur que cette douleur à la poitrine puisse la quitter mon sauveur qu'elle soit délivrée qu'elle soit en bonne santé au nom de Jésus Christ ton Seigneur bénis ta servante mon Dieu qu'elle soit en bonne santé restons là qu'elle puisse te louer qu'elle puisse bien respirer qu'elle soit en parfaite santé glorifiant ton nom Seigneur tiens là dans le creux de ta main dans le nom de Jésus Christ notre Seigneur nous te remercions notre Père parce que tu te plais réellement entendre exaucer nos prières Seigneur bénis sois-tu notre Dieu bénis sois-tu pour et bénirer notre enfant Seigneur Jésus à qui tu as rajouté une année de plus mon sauveur qu'elle soit bénie Seigneur ô Père Céleste qu'elle soit fortifiée en bonne santé Seigneur ne manquant de rien Seigneur bénis ses parents bénis toute sa famille mon Dieu mon Roi qui soit dans le creux de ta main nous te remercions aussi pour notre soeur Loïs pour cette année de plus que tu lui as accordé Père qu'elle soit aussi en bonne santé qu'elle soit consacrée pour toi Seigneur dans l'oeuvre que tu lui as confiée aussi Seigneur de te servir à la chorale mon sauveur ô Père qu'elle te soit réellement consacrée qu'elle soit bénie Seigneur agis encore davantage qu'elle ne manque de rien non plus Seigneur pourvoie ses besoins ô Père Céleste nous voulons vraiment te remercier pour ce que tu fais aussi pour elle mon sauveur continue encore davantage d'agir Seigneur que ton nom soit loué que ton nom soit exalté pour tous tes bienfaits à toi la gloire à toi la puissance à toi notre reconnaissance dans le nom de Jésus Christ notre sauveur nous t'avons prié et remercié Père Amen que le Seigneur nous bénisse richement que le Seigneur nous protège réellement qu'il soit avec nous tous les jours de notre vie pour ceux qui iront travailler demain que le Seigneur les garde et les protège et que ceux aussi qui sont à la maison que notre Dieu nous environne de sa bonté nous sommes arrivés à la fin de notre réunion si telle est la volonté du Seigneur nous nous retrouvons le mardi nous viendrons encore servir notre Dieu que Dieu nous bénisse richement j'aimerais chanter avec les frères de la chorale mais après que nous ayons prié levons-nous s'il vous plaît nous allons prier et remercier le Seigneur pour ses bienfaits que le Seigneur soit béni or que Dieu bénisse notre pasteur réellement tendre Père Céleste et notre Dieu mon âme te bénit Père de ce que tu m'as accordé la grâce et le privilège d'être dans cet endroit Seigneur Jésus Seigneur je te remercie pour ton serviteur Père Seigneur Jésus c'est vrai il est écrit qu'au temps de la fin il y aurait une famine Seigneur Jésus telle que l'on n'a jamais entendu Seigneur et cette famine fait cette famine Seigneur c'est aussi cette fin spirituelle Seigneur les hommes n'ont plus cette parole qui change et qui touche le cœur les hommes soupirent après la parole du Dieu vivant Seigneur mais qu'avons-nous fait Seigneur Jésus pour avoir cette grâce et ce privilège mon sauveur d'entendre ta parole chaque jour en cet endroit Jésus Christ mon Roi que sois béni et éternel Seigneur bénis notre pasteur Seigneur nous 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 approchons simplement à toi nous nous inclinons devant toi notre Dieu reconnaissons Seigneur ta bonté et ta miséricorde pour ce peuple que nous sommes Seigneur Jésus bénis-le oh Jésus Christ mon Roi Seigneur qu'il soit fortifié même s'il y en a qui le critique Seigneur même s'il y en a Seigneur mon Dieu qui le rejette mon sauveur mais qui sachez croire réellement qu'il a un peuple mon sauveur qu'il y a un peuple qui prie pour lui Seigneur qui le soutienne mon sauveur Jésus Christ mon Roi nous le sommes Seigneur bénis-le fortifie-le remplis-le de ton Saint-Esprit conduis-le Seigneur mon Dieu oh la responsabilité grande mon sauveur Seigneur pour tous ceux qui sont en loi en aussi grand nombre que toi tu connais qu'ils soient tous bénis Seigneur pour toutes les prières qui montent Seigneur vers toi à son endroit notre Dieu bénis cette assemblée Seigneur bénis chaque frère et chaque sœur bénis chaque enfant nos petits enfants Seigneur Jésus que nous soyons dans le creux de ta main Seigneur oh que nous soyons protégés Seigneur Jésus nous l'avons vu Seigneur même pendant tout ce temps difficile où le virus a circulé Seigneur tu as protégé ton peuple Seigneur tu es tu es et tu as toujours été un étendard pour chacun de nous Seigneur Jésus tu as veillé sur chaque famille Seigneur le sang a été appliqué gloire à toi mon sauveur tu nous as gardé Seigneur Jésus afin que rien ne puisse nous arriver Jésus Christ mon roi nous nous inclinons devant toi reconnaissons ta suprématie Seigneur reconnaissons ta grandeur ta bonté ta miséricorde à l'endroit de chacun de nous Seigneur oh béni sois-tu mon sauveur même quand la maladie a frappé tu as été notre guérison Jésus Christ mon roi et encore aujourd'hui tu agis encore Seigneur béni chacun de nous Seigneur Seigneur pour cette semaine que nous allons commencer Père veille sur chacun de nous béni Seigneur chaque frère et chaque sœur ici en Belgique en Allemagne Seigneur en France oh Père en Afrique en Amérique en Asie Seigneur veille sur ceux qui sont à toi Seigneur que ton nom soit béni exalté à jamais merci pour mon frère Zaché béni mon frère Rosario Seigneur tes serviteurs béni mon frère José béni mon frère Jonas merci pour mon frère Guélor mon frère Prince mon frère Samuel béni le docteur Daouda béni mon frère Emmanuel ou Zaymana souviens-toi de mon frère Emmanuel Obie aussi père je te prie pour mon frère Jacques je te prie Seigneur mon Dieu pour mon frère Frédéric merci pour mon frère Michel là où il est aussi père je te prie que tu le protèges Seigneur Jésus béni mon frère Justin béni sa maison Seigneur souviens-toi de mon frère Gislain béni mon frère Daniel mon frère Timothée béni mon frère Graël Seigneur Jésus béni mon frère Isaac Seigneur mon frère héritier Seigneur Jésus toute la chorale Seigneur la chorale des enfants Seigneur souviens-toi père céleste de nos soeurs qui nettoient béni Seigneur ma soeur Mariette Seigneur soutiens-la fortifie-la aussi Seigneur remplis-la de toi mon Dieu mon roi béni Seigneur la maison de ton serviteur béni ma soeur Déborah béni mon frère Jacob béni Adam Seigneur Jésus je te remercie oh Père pour tout ce que tu fais pour nous Seigneur garde-nous dans le creux de ta main Seigneur soutiens fortifie et si telle est ta volonté notre Dieu nous viendrons encore le mardi pour te servir béni mon frère Jacques béni mon frère Coco Seigneur soutiens chacun de nous Seigneur nous nous inclinons simplement à toi Seigneur afin que tu fasses de nous ce que tu veux Seigneur à toi la gloire la puissance béni chaque frère chaque soeur de notre assemblée Seigneur et ceux qui se connectent même pour la première fois qu'ils soient tous bénis en toi merci pour cet évangile du royaume que tu nous as donné que nous puissons réellement la serrer dans nos cœurs afin de ne pas empêcher contre toi mais que nous nous perfectionnons davantage jusqu'à ton retour soit loué soit béni à jamais au nom de Jésus Christ notre sauveur nous t'avons prié et remercié Père Amen Que le Seigneur nous bénisse Je ne peux m'imaginer combien ça coûterait à la croix il a pris ma place un Dieu s'est donné je ne peux m'imaginer je ne peux m'imaginer ce qu'il a fait pour moi à la croix il a pris ma place un Dieu s'est donné il a pris ma place 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 Dieu est fidèle Dieu est fidèle Dieu est fidèle Jésus fidèle Jésus fidèle Jésus fidèle je ne peux m'imaginer tout ce qu'il a pris ma place tout ce qu'il a fait pour moi à la croix il a pris ma place un Dieu s'est donné je ne peux m'imaginer combien ça coûterait à la croix à la croix il a pris ma place un Dieu s'est donné je ne peux m'imaginer tout ce qu'il a fait pour moi même dans le désert j'ai toujours été là il a pris ma place 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 Dieu est fidèle 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 Dieu est fidèle 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 Mon Jésus est fidèle Mon Jésus est fidèle Mon Jésus est fidèle Fidèle Que le Seigneur vous bénisse chuchement à lundi Dieu Fidèle Fidèle Fidèle